bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette troisième session notre webinaire sur la gestion stratégique de la ressource en eau donc je suis nicolas valet pour ceux qui ne connaissent pas je suis directeur adjoint de lara j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec mes collègues clavier renoir et virginie durand on est ravis de vous recevoir aussi aussi nombreux à chaque session et on vous remercie pour votre participation et votre et votre intérêt pour ceux qui connaîtraient pas encore l'association rivière ronald pauvergne ou peu on anime depuis 99 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger partager les expériences et améliorer les connaissances techniques sur des thématiques de plus en plus complexes autour de la gestion globale des milieux aquatiques et de l'eau donc ça se traduit par l'organisation de journées techniques de formation de sortie terrain et aujourd'hui d'un webinaire dédié aux sujets très complexes de la gestion stratégique de la ressource en eau donc un grand merci aussi à nos intervenants nous faire partager leur leur expérience et leur connaissance sur ce sur ce vaste sujet on joue le rappelle quand même pour commencer quelques petites règles pour cette session se déroule au mieux pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait on vous demande de bien vous renommer donc dans l'onglet participants vous faites un clic droit sur votre nom et vous renommez comme pour les autres événements de lara aussi l'objectif c'est vous permettre de d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience donc on vous proposera des temps d'échanges après chaque intervention mais n'hésitez pas à lever la main pour poser une question ou réagir pour faciliter les questions les échanges on vous propose d'utiliser deux outils principalement le chat au cours des interventions pour poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention on notera l'ensemble de vos questions pour en faire part aux intervenants pendant les temps d'échange et puis pendant ces temps d'échange l'outil aussi levé la main situé en bas de votre écran l'outil réaction ou en cliquant sur participant puis sur la petite main bleue donc si vous souhaitez vous pourrez donc poser vos questions en direct en levant la main on vous donnera la parole à l'oral c'est bien aussi ça on les échanges plus sympa et vivant donc n'hésitez pas donc lors des précédentes sessions vous a fait un point sur les connaissances à notre disposition les données disponibles les interfaces entre eau superficielle et eau souterraine puis sur les outils et la stratégie de gestion quantitative de la ressource en eau dans son ensemble et puis on finira jeudi par un webinaire sur la session sur les stratégies d'économie d'eau donc aujourd'hui on va s'intéresser spécifiquement aux eaux souterraines à la fois sur les aspects quantitatifs et sur les aspects qualitatifs avec des interventions de laurent cadillac de l'agence de l'or mc de damien gabion l'agence de l'auroir bretagne à qui je vais donner la parole très bientôt florian hollier de valence romand agglo cyril girel le grand chambéry et puis valérie badiou du sage louis raman et au de la fond la galie du sage hôtelier merci à vous six pour avoir accepté d'intervenir aujourd'hui donc à la fin de chaque intervention on aura bien un temps d'échange et on finira vers midi midi écart maximum je me permettrai aussi si besoin d'alerter nos intervenants sur le sur le temps restant afin qu'on termine en temps et en heure bonjour merci d'être d'essayer de respecter votre temps de parole enfin ma dernièrement voilà vous recevrez les liens pour participer en direct la veille donc demain pour la session de jeudi et les liens de revisionnage et les présentations des intervenants vous seront envoyés suite à chaque session voilà je vais pas être plus long on va commencer tout de suite cette session avec laurent cadillac et damien gabion à qui je vais donner la parole et donc je vais vous laisser partager votre écran c'est à toi bonjour à tous donc je commence par me présenter pour ceux qui me connaissent pas donc je suis laurent cadillac je travaille comme expert au souterrain à l'agence de l'eau ronde méditerranée corse et je suis basé à la délégation régionale qui s'occupe de la région ex-Rhône-Alpes et donc je vais vous présenter avec damien gabion au titre de l'introduction donc les différentes démarches qui sont engagées sur nos bassins au titre de la protection des ressources en eau souterraine pour l'usage eau potable donc dans un premier temps on passera en fait on dira un petit mot des différentes caractéristiques des ressources en eau souterraine de la région les états de ces eaux et les risques de dégradation avant d'aborder dans un deuxième temps la reconquête de l'état de ces ressources pour la satisfaction de l'usage eau potable donc avec les démarches sur l'arbre-bretagne de la réservation de certaines ressources à l'eau potable et sur le secteur du bassin reméditerrané donc la préservation des ressources à fort enjeu pour l'eau potable actuelle et future et on terminera par les actions conduites au titre de la reconquête des captages désignés comme prioritaires et dégradés par les pollutions diffuses nitrates et pesticides alors par rapport donc à la ressource en eau souterraine à l'échelle de la grande région auvergne Rhône-Alpes donc on a des caractéristiques assez particulières sur le plan de l'hydrogéologie ce qui conduit à des ressources qui sont plus ou moins abondantes suivant la nature des formations rocheuses avec des productivités qui sont variables peu élevées quand on est dans des formations de socles mais en revanche avec de fortes productivités et des captages à très forte production quand on est dans les aquifères alluviaux en particulier donc des grands cours d'eau et des grands fleuves des deux bassins également dans les domaines sédimentaires de type grézeux alors c'est les molasses sur nos bassins du pays du sillon rhodanien et des calcaires et également sur le territoire de Loire-Bretagne des épanchements volcaniques qui ont aussi des ressources abondantes donc ces ressources elles sont largement utilisées pour l'eau potable en particulier dans l'ex région Rhône-Alpes donc on a plus de 75 % de l'approvisionnement qui est réalisé pour l'eau potable à partir des eaux souterraines donc ces ressources en eau souterraine sur la région elles sont encore de bonne qualité sur de nombreuses nappes ou secteurs d'aquifères avec des marches d'exploitation qui restent encore intéressantes mais pour une bonne partie ce sont des ressources superficielles et vulnérables et d'ores et déjà altérées avec des pressions qui sont croissantes et des menaces aussi sur un certain nombre de champs captants alors ces menaces elles sont de différentes natures des activités pratiques agricoles et industrielles lors actuelles ou passées on a des difficultés par rapport à un certain nombre de nappes en particulier sur le bassin Rhône-Méditerranée en lien avec des bassins industriels qui par le passé donc ont eu une une gestion on va dire un petit peu laxiste de leur rejet et on a aussi des problèmes d'expansion d'urbanisation des zones d'activité artisanale industrielle ou commerciale qui posent souci également sur les secteurs où se constituent ces ressources en eau souterraine on a des infrastructures de transport également qui apportent des perturbations et des exploitations de carrières et gravières qui viennent en concurrence en fait avec ses capacités à pouvoir utiliser ces eaux pour faire de l'eau potable donc un certain nombre d'inquiétudes pour l'avenir avec des dégradations en particulier de la qualité des eaux mais aussi on le voit bien aujourd'hui donc avec une forte tendance à une augmentation des températures et de l'évapotranspiration on a également des ressources qui diminuent en quantité et c'est déjà perceptible sur un certain nombre de nappes très exposées justement à ces phénomènes donc l'enjeu sur ces ressources il est bien de préserver et reconquérir les captages actuels donc ça se fait en particulier au travers de la politique captage prioritaire sauf que cette politique captage prioritaire ne concerne que le volet dégradation par les pesticides et les nitrates alors qu'on a un certain nombre d'autres contaminants comme les hydrocarbures comme les solvants en chloré qui aujourd'hui posent problème et l'enjeu il est également d'arriver à conserver des ressources en eau potable stratégique de bonne qualité et en quantité satisfaisante pour la satisfaction des besoins futurs donc on doit gérer l'actuel mais on doit aussi se préoccuper de ce qui risque d'advenir demain et surtout arriver à conserver ses ressources et de ne pas être obligé de venir à posteriori les reconquérir une fois qu'elles ont été dégradées avec la difficulté pour les eaux souterraines c'est qu'on est sur des temps de renouvellement qui sont souvent élevés et donc il est bien sûr bien plus efficace de préserver plutôt que d'avoir à restaurer donc au niveau de l'état chimique des eaux souterraines aujourd'hui en 2022 vous avez à l'écran des chiffres et des cartes qui vous montrent que sur la partie Loire-Bretagne de la région Auvergne-Rhône-Alpes on a à peu près 78% de base d'eau qui sont en bon état on en a 22% qui sont en mauvais état et sur ce même état chimique sur la partie du bassin du Rhône donc on est à peu près à 19% en mauvais état et puis 81% en bon état donc on voit que les secteurs justement qui sont en souffrance correspondent aux secteurs où on a une forte des zones de plaine en général avec une forte couverture agricole et notamment un impact assez frappant de tout ce qui concerne les cultures céréaliens donc les dégradations les plus fréquemment rencontrées et les risques d'altération à l'échéance 2027 ça c'était donc tout le travail qui a été réalisé pour le précédent stage donc on voit là encore qu'on a des problématiques sur les nitrates et les pesticides donc avec donc des risques chimiques de non atteinte du bon état en 2027 qui concernent alors sur la partie du bassin de la Loire donc les colorés en marron foncé et puis donc des risques avérés sur la partie du bassin du Rhône et qui apparaît ici en pression entraînant un risque donc ici plutôt sur une tête une tête de marron on va dire orangé donc je passe la parole à damien pour la suite sur la reconquête et la préservation de l'état des ressources pour la certification de visage au potable au travers du volet démarche naep pour le bassin Loire-Bretagne ok bonjour à tous je sais pas si vous m'entendez bien c'est bon oui donc effectivement un des un des outils voilà pour pour préserver les ressources en eau et notamment l'alimentation en eau potable concerne la 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 définition de nappe à réserver pour l'alimentation en eau potable on a déjà un cadre réglementaire qui est relativement bien fourni et qui évoque c'est cette stratégie là la directive 4 sur l'eau qui qui indique dans son article 7 le fait de recenser ses masses d'eau destinées à la consommation humaine actuelle et future on a également le code de l'environnement avec ses articles l 210 et l 211 qui nous indique que l'eau est un patrimoine de la nation et que donc sa protection sa mise en valeur sont d'intérêt général et puis également que des zones de sauvegarde de la ressource pour l'approvisionnement actuel ou futur peuvent être mis en place avec des prescriptions spéciales mises en place éventuellement par l'autorité administrative je peux passer la diapo encore le cas le code de l'environnement donc qui indique que les stages donc identifient les masses de souterraines aquifères qui comprennent donc les ressources stratégiques pour l'alimentation en eau potable actuelle ou future et également peuvent définir des zones de sauvegarde au sein des quels on retrouve donc des mesures de protection qui peuvent être mises en place et sur les territoires des sages voilà si le stage n'a pas procédé à l'identification de ces zones de sauvegarde le pgd peut identifier ces zones et peut définir des mesures de protection à mettre en oeuvre au sein de ces zones de sauvegarde on a également l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des sages qui indique là qu'on peut identifier des zones de sauvegarde pour l'alimentation futur en eau potable donc on a on a effectivement un cadre réglementaire bien fourni néanmoins on est à chaque fois quand même sur des démarches volontaires voilà on peut définir ces zones là donc des démarches volontaires des sages de préserver ses ressources donc on a quelque part aussi un déficit de réglementation un peu plus fort au niveau national en l'état actuel des choses le contexte loire bretagne sur ces naep donc n'appariser avait pour l'eau potable ça a commencé dans les années 76 80 avec une explosion du nombre de forages d'irrigation qui ont mis en communication des nappes libres vulnérables avec des nappes captives naturellement protégées et donc on a eu également des pollutions vers ces nappes captives notamment par les nitrates donc un enjeu important de préserver ce patrimoine et en même temps donc un contexte qui était plutôt favorable avec un au sein du bassin parisien et aquitain des nappes libres en surface surmontant des nappes captives plus profondes comme c'est indiqué sur le schéma donc dès 96 le sdage a souhaité répondre à cet enjeu de préservation du patrimoine donc exceptionnel naturellement protégé et à moindre frais avec la création de ces naep n'a pas réservé pour l'eau potable donc qui concernait les nappes captives qui concernent toujours les nappes captives du bassin donc du bassin sénimentaire et puis les nappes stratégiques bénéficiant d'une occupation des sols favorables c'était le cas notamment des volcans d'auvergne ça permettait de donner à l'état des outils pour le faire d'une part donc limiter les nouveaux prélèvements uniquement pour l'alimentation d'eau potable et maintenir les usages existants avec un financement possible pour leur reconversion vers d'autres sources l'avantage était de maîtriser la pression qualitative on l'a vu de ne pas polluer les nappes captives en dessous une maîtrise évidemment de la pression quantitative peu de contraintes de servitude et de servitude en surface puisque ça concerne des nappes captives qui étaient naturellement protégés l'inconvénient notamment on peut noter des usages économiques qui pouvaient être contraints notamment sur ces sur ces secteurs là en 2013 le brgm a affiné ses contours sur la base de contours géologiques plus précis de données piézométriques également plus précises pour être sûrs qu'on soit bien dans des dans des dans des conditions de captivité et également en termes de qualité de profondeur du réservoir donc à l'échelle du bassin voilà un petit peu ce que donne cette carte des naep à l'échelle donc du bassin loire bretagne on a également des sites en bretagne qui ont été qui ont été retenus et donc si tu passes la diapo d'après on va voir voilà si on fait un petit zoom sur le côté loire bretagne donc la chaîne des puits et puis le devès et le velet donc haute loire ardèche ainsi que les formations du trieste captifs dans le département de l'allié complètement au nord donc dans le stage on retrouve les dispositions donc d'abord la liste donc donc des naep et au travers de schémas de gestion le stage permet de nouveaux prélèvements pour d'autres usages s'ils nécessitent un degré d'exigence de qualité éventuellement pour le besoin d'abreuvement des animaux en l'absence de solutions alternatives et puis pour des raisons de sécurité civile sinon c'est strictement réservé pour l'alimentation en eau potable et on peut prévoir d'autres usages uniquement s'ils sont en remplacement de prélèvements déjà existants et en l'absence de déficit quantitatif voilà on peut passer la suite donc un enjeu fort pour les collectivités ça permet donc de préserver les ressources nécessaires à l'aep faire face à l'augmentation future des consommations anticiper l'impact du changement climatique et maîtriser également les coûts les coûts de traitement et ou d'interconnexion pour ce qu'on puisque on réserve c'est c'est la plat à l'eau potable par contre effectivement des contraintes fortes pour les autres usages qui peuvent être sur ces sur ces territoires donc je reprends la main donc là je vais vous dire un mot de ce qui se fait sur le bassin du rhône dans au travers de la de la démarche de préservation des ressources au potable actuel et futur stratégique donc le contexte il est donné par le par le stage rhône méditerranée qui demande dans une disposition dans une liste de 124 masse d'eau pour la totalité du bassin rhône méditerranée il y en a 44 qui sont qui concernent la seule région auvergne ronal ce stage il a sélectionné 124 masses d'eau donc à partir de discussions en fait avec les différentes instances du côté de l'état du côté des collectivités aussi conseils départementaux régions également et on aboutit donc à une liste et dans cette liste de mado de masse d'eau on doit identifier et caractériser les ressources stratégiques d'intérêt régional ou départemental pour les besoins de la satisfaction du de l'usage au potable et de délimiter au droit et à l'amont justement de ces ressources stratégiques les zones nécessaires à la sauvegarde de ces ressources on définit également concertation avec les acteurs concernés les modalités de préservation de ces ressources toujours dans cet objectif d'usage prioritaire pour le potable donc la notion de ressources stratégiques elle désigne des ressources de bonne qualité chimique conforme ou proches des critères de qualité des eaux distribuées destinées à la consommation humaine importante en quantité donc ça c'est quand même le point dur bien localisé par rapport aux zones de forte consommation actuelle ou envisagée pour le futur des ressources qui doivent être aussi accessibles et exploitables à des coûts acceptables sur certains acufères très profonds notamment pour l'instant on s'est abstenu donc de les désigner en tant que tel donc parmi ces ressources stratégiques on distingue celles qui sont d'ores et déjà fortement sollicités et dont l'altération poserait des problèmes immédiats pour les populations qui dépendent de ces ressources sur des ressources qui seraient difficilement substituables et puis on a une deuxième catégorie qui concerne des ressources qui sont pour l'instant pas ou peu sollicités à ce stade mais avec de fortes potentialités et préserver à ce jour soit du fait que leur vulnérabilité naturelle est faible soit parce qu'on a un peu de pression humaine en surface donc ces ressources on considère qu'elles sont à conserver en l'état pour la satisfaction des besoins futurs à moyen et long terme alors moyen et long terme donc on se projette en fait sur une évolution des besoins à échéance d'une trentaine d'années chaque fois qu'on lance une étude donc pour ces ressources on l'a dit la satisfaction des besoins EP est reconnue comme l'usage prioritaire et donc elles sont à préserver au travers des zones de sauvegarde dont vous avez une illustration à l'écran donc la ressource stratégique c'est les patatoïdes qui apparaissent en orange vous avez derrière les captages d'ores et déjà existants alors c'est les points bleus quand ils sont justement dans une ressource stratégique ou les points noirs dans le reste de la maso mais dont dégagé désigné comme ressource stratégique et vous avez des captages qui apparaissent des captages futurs potentiels qui apparaissent sous la forme de cibles et à l'amont justement des captages actuels ou de ces captages potentiels futurs on a délimité des zones de sauvegarde sur lesquelles on doit justement définir et mettre en oeuvre des actions spécifiques pour encadrer les occupations des sols et les activités et les usages pour faire en sorte de maintenir une qualité de l'eau compatible avec la production d'eau potable ou encore pour garantir l'équilibre entre les prélèvements et la recharge naturelle ou le volume disponible alors on voit qu'il ya une différence avec le bassin de la loire donc ici on on peut désigner comme ressources justement à préserver pour l'avenir des ressources aujourd'hui qui sont qui sont vulnérables et on n'est pas uniquement dans des situations de nappes captives naturellement bien protégées il me reste cinq minutes oui donc sur les démarches de préservation des ressources stratégiques il ya quatre étapes qui conduisent justement à aboutir à ces études donc une première réflexion qui est portée sur la sélection des ressources stratégiques avec un bilan une prospective vis-à-vis de la structuration actuelle et puis des besoins pour l'avenir à échéance 30 ans comme je le disais juste avant dans un deuxième temps on délimite donc les ressources stratégiques et on définit les zones de sauvegarde pour les captages utilisé identifié comme structurant pour le territoire et puis les zones de sauvegarde non exploité actuellement pour l'implantation de captage futur c'est ce qu'on voyait dans le schéma précédent derrière il ya tout un travail de définition d'une stratégie de préservation avec les différents acteurs du territoire donc l'agriculture les collectivités les services gestionnaires aussi des questions d'eau et d'aménagement du territoire avec des objectifs qui est qui sont d'intégrer les zonages dans les documents des sages et l'inscription de dispositions de préservation dans les péages aidés voire règlement donc évidemment quand on est dans des territoires concernés par des sages l'intégration des zonages avec des prescriptions spécifiques dans les documents d'urbanisme les scottes et les plu la prise en compte des ressources stratégiques et des zones de sauvegarde dans les décisions administratives et de police de l'environnement les uta les icpe les carrières l'urbanisme et et on a quelques mailles à partir notamment avec munisem qui représente la profession des carrières aujourd'hui si nécessaire ça peut conduire aussi à des révisions des dup et des périmètres de protection et des dispositions de préservation attachées au captage actuel ça ça se fait avec les ars et on a également besoin en plus de ces volets actions dont vous voulez sensibilisation donc à la préservation de la ressource donc derrière là où ça se passe bien on a des plans de gestion qui sont élaborés à l'échelle de chacune des zones de sauvegarde donc on a différents documents de référence qui ont été publiés sur le bassin donc vous avez l'illustration là et on a un site internet où on peut donc aller trouver tous les éléments nécessaires à la conduite de ces actions à la définition des actions de préservation donc ça c'était une carte de l'avancement je vais je vais passer vu qu'on dérape en temps il y a une action qui est portée par l'agence évidemment dans l'initiation de ces démarches notamment avec les premiers le premier stage qui a commencé à faire émerger cette notion de ressources stratégiques un rôle d'appui de l'agence aussi tout au long des démarches et d'accompagnement financier pour la réalisation des études et la mise en oeuvre des actions donc l'agence elle intervient à un taux unique jusqu'à 70% pour l'accompagnement des études l'animation de la démarche des actions de communication et de sensibilisation des actions de sensibilisation et puis de réduction de la vulnérabilité des aménagements de points d'infiltration de rebouchage de forage par exemple on accompagne aussi de la maîtrise foncière en priorité pour l'implantation de parts de captage sur des parcelles pour le futur et la préservation également de secteurs particulièrement vulnérables est également on accompagne des travaux de prescrit par les dup pour les captages retenus comme ressources actuelles stratégiques donc les sages comme on l'a dit ce sont les chefs de caisse de la politique de préservation des ressources stratégiques avec un certain nombre de stage de sages pardon et qui ont d'ores et déjà désigné donc ces ressources stratégiques et leurs zones de sauvegarde avec des dispositions particulières dans leur dans leur pgd donc les collectivités elles peuvent être actrice au niveau du portage des études et pour la mise en oeuvre de la préservation avec un rôle fort au travers de la maîtrise justement des occupations des sols et puis des de leurs plans locaux d'urbanisme avec un travail qui doit se faire aussi en concertation avec les structures porteuses de scott évidemment quand on est sur des actions de révision de ces scott les services de l'état en rôle important également avec la prise en compte de ces objectifs de préservation des ressources stratégiques dans leurs décisions administratives donc évidemment il faut pas laisser s'implanter par exemple une zone industrielle au droit justement d'une zone qui a été désignée comme la zone à préserver pour la ressource future avec une DDT également qui doit tenir compte justement de ces zonages dans ses dispositions administratives et qui a un rôle également de porter à connaissance de ces zonages pour tous les schémas d'aménagement et d'urbanisme et donc l'ARS également doit tenir compte de ses ambitions de ses objectifs dans sa politique en faveur de la préservation des captages donc je repasse la main donc à damien allez ouais en deux minutes rapidement un point sur un autre outil donc les captages prioritaires donc qui sont touchés par des pollutions nitrates et pesticides comme le disait laurent tout à l'heure 20 captages prioritaires en loire bretagne 72 côté euro de méditerranée 5 sur adour garonne donc une politique et une volonté de reconquête dès 2009 avec le grenelle donc sur les problématiques pesticides et nitrates avec des démarches qui sont bien rodés sur ces études là délimitation des aires d'alimentation de captage estimation de la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère définition des zones de protection diagnostic agronomique et programme d'action derrière donc c'est quelques quelques illustrations voilà qui montrent un petit peu les les études qui sont faites pour chaque captage donc des fiches actions proposées pour répondre aux objectifs et au contexte avec voilà je vais pas les lister ici mais effectivement des aides de l'agence de l'eau entre 50 et 70% pour les différentes parties de ces études depuis le bilan jusqu'au programme d'action donc pour la partie bassin du rhône donc on a également un soutien aux différentes actions sur les captages prioritaires donc on a 68 aires d'alimentation de captage qui ont été délimités dans l'ex-région Rhône-Alpes donc les collectivités sont placées au centre des démarches avec un objectif final d'intégration progressive de ces actions dans les politiques de services publics d'eau et où la mise en place de projets territoires donc sur les bassins d'alimentation de ces captages donc à savoir qu'au niveau de l'agence on aide également des actions non agricoles au travers d'actions d'accompagnement sur des études diagnostiques communication sensibilité suivi qualité complémentaire également avec des animations agricoles de la maîtrise foncière des travaux prescrits par les dup et des actions spécifiques également comme pour les ressources stratégiques sur l'aménagement de points d'infiltration rebouchage de forages effectués etc ou de mise en conformité sanitaire sur des cas exceptionnels où finalement on se retrouve en fait avec des concentrations qui sont beaucoup trop élevés à ce stade pour pouvoir utiliser l'eau en tant que tel donc la nouveauté on va dire depuis 2022 sur notre bassin c'est d'avoir essayé de de classer en fait nos captages qui étaient désignés comme prioritaires en trois catégories en fonction de leur nature et en fonction en particulier du temps de renouvellement de la ressource et de sa réactivité donc il ya des campagnes de datation qui ont été réalisés sur l'intégralité donc des captages prioritaires du bassin et donc ça nous permet donc de pouvoir qualifier la possibilité ou pas de reconquérir ces captages en échéance de temps déterminé donc on a trois catégories à gauche sur le la figure de droite vous avez des captages qui d'ores et déjà peuvent être considérés comme restaurés alors avec deux situations soit avec une garantie de pérennité parce que ça fait déjà plusieurs années qu'on a retrouvé une autre qualité mais en revanche on a aussi des situations où de temps en temps on retrouve un pic par exemple en pesticides et donc sur ces deuxièmes catégories cette première catégorie de captage elle peut finalement partir vers une situation c'est la situation du milieu en captage dégradé mais en situation potentielle de bonne reconquête et donc là il va s'agir de mettre en place un large panel d'action efficace et pérenne avec une animation territoriale renforcée et avec un suivi de la qualité de l'eau également renforcée avec une gestion durable des services la troisième catégorie tout à droite c'est la catégorie dégradé avec une situation de reconquête difficile on est sur des captages avec des temps de renouvellement donc qui sont longs souvent d'une trentaine voire au delà d'année donc automatiquement on a des actions qui devront être maintenues pérennes sur le temps long donc avec des actions en transition envers des filières dont l'agriculture biologique notamment avec des stratégies foncières ambitieuses des réglementations également adaptées avec des animations et des suivis de la qualité en eau certes moins fréquents mais qui permettent justement de pouvoir juger des bénéfices des actions et donc là on est plutôt sur de l'action de temps long donc cette stratégie elle vise à soutenir les actions les plus pertinentes sur les aires d'alimentation des captages suivant la lecture et également suivant la situation des captages et on essaie de gagner en efficacité dans une logique donc de pérennité et donc en fonction de ces situations je vais je vais pas détailler mais vous pourrez revenir si ça vous intéresse on a des accompagnements de l'adam de l'agence pardon financier qui sont adaptés donc soit en complément de tout ce qui peut être fait au niveau des aides européennes au travers des aides surfaciques MAEC et avec une participation de l'europe au titre du fader et on a également des actions spécifiques qui sont portées par l'agence en dehors justement de ces aides européennes et surfaciques donc on arrive on arrive au bout on va passer la parole évidemment donc aux personnes qui vont pouvoir témoigner de la mise en oeuvre justement de ces différentes actions sur les territoires donc ce que ce qu'il faut retenir à mon à mon sens c'est que on a effectivement aujourd'hui pour les eaux souterraines une politique aujourd'hui de préservation principalement ciblée justement sur la reconquête de leur capacité à être utilisé pour le potable mais qu'on est quand même sur des territoires qui sont limités donc dans l'espace et finalement avec une contribution à la reconquête du bon état à l'échelle des masos donc qui n'est pas à la hauteur pour pouvoir obtenir des résultats totaux et complets voilà merci pour votre attention et puis on peut peut-être ouvrir un petit débat sachant que on a déjà un petit peu débordé merci à vous merci beaucoup l'on merci beaucoup damien bon c'est pas trop grâce cette ce débordement on va voir après donc il ya une question de morane à val d'alphénère du grand lyon qui demande comment sont estimés les besoins futurs donc entre parenthèses sur quelles hypothèses de population et de consommation ainsi que les capacités de recharge des nappes dans ce contexte de changement climatique et peut-être que tu peux arrêter ton partage ouais c'est ce que j'essaye de faire pour commencer de répondre un petit peu on a évoqué je crois que c'est en session 2 les études volume prélevable ou les études HMUC hydrologie milieu usage climat sont des études qui prennent en compte ces estimations futures et de consommation et également de fonctionnement hydrologique de recharge des nappes donc c'est sur la base de ces alors deux modèles qui peuvent être faits à l'échelle nationale mais pour lesquels on commence de plus en plus à avoir des résultats locaux qui sont qui sont pertinents donc finalement c'est localement dans ce type d'études là que sont pris en compte ces prévisions futures alors sur le sur le bassin rhône méditerranée on a lancé une étude qui a démarré en 2016 avec l'UberGM qui s'est faite en deux temps on avait eu un premier rapport et avec de premières cartes sur les évolutions les prospectives de recharge donc des différentes nappes en tenant compte du changement climatique il ya un dernier rapport qui a été rendu en 2020 qui montre clairement que sur la une grande partie du bassin on va dire tout le sillon rhodanien et en particulier aussi tout le secteur donc littoral bon là on s'échappe un petit peu de ronald mais qui montre qu'en fait on est sur des évolutions qui sont données à échéance de 2040 2050 entre moins 15 et moins 30% en fait de la de la recharge actuelle donc évidemment ça va avoir un effet majeur aussi sur ces ressources sachant que ces ressources également elles contribuent très largement à l'alimentation des cours d'eau en situation d'étiage donc on aura potentiellement des problèmes pour les captages d'eau potable mais aussi pour les milieux alimentés par ces par ces eaux souterraines merci pour ces réponses hélène zizine des ma conseil qui vous demande si vous pourriez revenir sur la carte que vous avez passé sur pour avoir une idée de la répartition du et du type des ds e et puis dans le même temps ouais hélène si tu veux peut-être prendre la parole et poser poser une question si besoin c'est celle ci non je pense c'était celle où il ya tout le tout le bassin à l'état d'avancement ouais voilà à mon avis c'était celle là l'état d'avancement je pense je sais pas la personne qui a posé la question je sais pas si vous oui bonjour pardon vous m'entendez c'est bien oui oui non c'était c'était effectivement cette carte que sur laquelle vous êtes passé puisque vous n'aviez pas trop le temps ouais pour en avoir un commentaire pour pouvoir voir un peu le type de ressources qui était concerné on parle de gros grandes ressources moi je me suis demandé si on arrivait aussi quand même à toucher par la démarche des ceux là des ressources de type peut-être plus petite mais qui peuvent être stratégiques pour des territoires ruraux un ensemble de sources carciniques ou des choses comme ça je suis d'accord oui alors sur la sur la carte là mais je vois que les apps là apparaissent mal donc vous avez des parties colorées alors c'est la partie du bas dans la légende un maso à fort enjeu pour l'aupé identifié dans le usage donc sur ces sur ces masos normalement qui sont colorés mais à l'écran là ça paraît quand même très pâle vous avez des masos sur lesquels on a un certain nombre d'études qui ont d'ores et déjà étaient lancés alors c'est par exemple la nappe du rhône et de la sonde avec des travaux qui avaient démarré au tout début en fait des du travail de l'identification des ressources stratégiques après des zonages des zones de sauvegarde des études qui sont à mettre à jour donc là on est sur effectivement des grands linéaires et plutôt des grandes masses d'eau très fortement productives c'est des millions d'habitants qui sont approvisionnés à partir de ces ressources latéralement vous avez d'autres territoires sur lesquels aussi on a eu des études qui ont été lancées par exemple les bassins molassique pleine de valence par exemple quand on se déplace vers vers l'isère mais également vous avez certains territoires on y reviendra tout à l'heure avec l'agglombe de valence roman également de secteurs où on est sur des sur des nappes plutôt de type alluvial alluvie ancienne c'est le cas par exemple de la plaine de valence ou plus au sud du roubillon et du jabon donc sur ces sur ces grandes masses d'eau on se pose réellement la question des alimentations actuelles et de la population desservie en fonction donc des captages existants et donc ça veut dire qu'il va y avoir une priorisation au niveau des captages les plus importants et donc les plus indispensables pour dire c'est là où on va intervenir en complément justement de ce qui existe déjà en matière de protection sanitaire donc des captages donc ça veut dire que certaines petites ressources vont être laissées de côté mais elles continueront donc à être préservées logiquement parce qu'il existe d'ores et déjà dans le par le code de la santé publique avec des dup mais sur ces gros captages il ya une réelle volonté de faire en sorte d'arriver à à consolider justement leur leur capacité à être utilisé pour aujourd'hui et aussi donc pour demain en maîtrisant réellement l'évolution de dans l'occupation donc des sols en surface et pour les ressources futures donc vous avez là aussi la question qui se pose à l'échelle donc des masses d'eau désignées dans le stage comme à fort en jeu pour le potable de zonage en fonction justement des secteurs les plus favorables pour l'implantation de futurs captages et c'est tous les tous les petits contours que vous avez donc sur la carte présente qui constituent justement ces zones de sauvegarde d'accord merci beaucoup à tous les deux il ya et listez les macs de la fédération de pêche de lardèche qui demande avec les tensions sur les eaux superficielles on sent une volonté de se tourner vers les forages donc domestiques ou agricoles quid des forages non déclarés qui échappent au regard et de fait ne sont pas contrôlés ou contrôlables ni sur les volumes prélevés ni sur la qualité de réalisation voyage ouais donc ça effectivement ça peut être le risque c'est vrai que un prélèvement en cours d'eau se voit beaucoup plus qu'un prélèvement au droit d'une parcelle agricole ou autre donc effectivement là on a réellement besoin d'une présence forte aussi des services de l'état pour justement arriver à réguler cette question cette question des forages et donc on a un besoin aussi d'amélioration de la réglementation enfin ça fait des années qu'on envoie un certain nombre de signaux d'alerte à nos ministères mais aujourd'hui la position est beaucoup trop laxiste aujourd'hui pour tout ce qui est forage domestique globalement on déclare si on veut donc il n'y a pas de pénalité si on n'a pas déclaré et donc il n'y a pas de régulation qui se fait réellement il y a une appropriation effectivement de ces ressources souterraines au détriment également de ce qu'on disait tout à l'heure dans leur rôle aussi de soutien des débitiers je cours d'eau on peut citer juste pour info aussi le l'outil du BRGM l'outil du plot déclaration unique pour les ouvrages souterrains qui se développe sur le territoire la plupart des régions je pense sont couvertes qui permettent aujourd'hui de déclarer alors l'ouvrage souterrain en tant que tel le forage mais voilà ça simplifie pas mal les démarches et ça peut aussi c'est aussi un outil je pense qu'il faut en faire un peu la la promotion ça peut inciter les forages domestiques ou un peu plus petit à faire une déclaration déjà au moins pour déclarer l'ouvrage merci quelle articulation entre les démarches zone de sauvegarde et captage prioritaire et puis ce sera la dernière question on a pris beaucoup de retard je pense ça concerne plutôt peut-être laurent parce que nous voilà on est les choses sont un soit un petit peu un peu distinct dans la mesure où sur le bassin sédimentaire on est sur des larmes captives donc voilà on peut tout à fait avoir des captages prioritaires au dessus sur des larmes libres et vulnérables de même que dans le les massifs volcaniques donc après voilà laurent si tu veux en dire un mot pour oui donc quelque part c'est relativement automatique à partir du moment où on a une démarche captage prioritaire finalement cette démarche captage prioritaire et je dis mais un petit peu vite tout à l'heure donc elle doit aussi se préoccuper des autres contaminations éventuelles sur l'air d'alimentation du captage et quelque part l'air d'alimentation du captage rejoint en fait la notion de zone de sauvegarde et donc on a un plan d'action au titre des captages prioritaires qui devient finalement le plan d'action également pour au titre de la de la ressource stratégie très bien merci beaucoup à tous les deux on a eu chaud on n'avait pas florian ou lier notre prochaine intervenante qui vient d'arriver donc je te remercie d'avoir pu te connecter merci à laurent merci damien merci merci à vous propose florian de de partager ton écran et de lancer ton diaporama alors donc je me présente donc moi c'est florian au lier je travaille à valence romand à glo et je suis chef de projet du programme agriculture durable et ressources en eau donc en gros je police je je pilote la les actions en lien avec les démarches captage prioritaire sur la glo donc valence romand à glo c'est une une à glo de 54 communes qui est bordée à l'ouest par le rhône et qui est traversée par l'isère là au centre là on a le vercor l'ardèche voilà c'est pour vous situer un petit peu le l'agglo et on a 225 000 habitants c'est une agglo qui compte huit captages prioritaires donc là vous voyez tout ce qui est les grosses patates bleues ce sont les aires d'alimentation des captages on a 20 000 hectares de surface agricole qui sont concernés par ces aires d'alimentation de captage c'est à peu près la moitié de la salue de la glo donc c'est c'est assez énorme en termes de de secteurs d'intervention et d'animation qui ont qu'on doit déployer sur ces secteurs là donc nous à la glo on a construit un programme qui est un intégré sur sur la glo et qui est complémentaire avec d'autres politiques on a on n'a pas voulu rentrer directement sur des accompagnements précis vers les agriculteurs mais construire plein de programmes qui s'articulent les les uns les uns avec les autres donc pour vous situer c'est un schéma un peu barbare mais donc vous avez tout ce qui est le droit là en case grisée donc la directive cadre européenne sur l'eau le sage l'est d'âge les captages prioritaires les ressources stratégiques et ce programme eau et agriculture durable qui au qui est là au centre et sur lesquels donc il ya toutes ces actions qu'on mène auprès des agriculteurs et que je vais vous détailler par la suite donc les actions on a un bloc donc envers accompagnement des agriculteurs pour la préservation des ressources en eau les filières à bas niveau d'impact et une stratégie foncière eau alors notre notre première action auprès des agriculteurs donc ça s'intègre toujours dans les démarches captage prioritaire c'est qu'on a internalisé à la glo l'équivalent d'un poste et demi donc c'est deux personnes qui sont qui s'en chargent à la glo qui vont à la rencontre des agriculteurs sur le territoire sur les secteurs à enjeux donc au plus proche des captages prioritaires on essaie de démarrer par là en priorité et l'objectif de ces rencontres donc c'est que les agents de la glo aillent sur la ferme donc dans une exploitation agricole et qu'ils présentent du coup les agents ils présentent les enjeux du ou des captages sur lequel ils sont donc ils portent vraiment le discours de la glo sur ces captages prioritaires l'objectif c'est de connaître les exploitations enfin l'exploitation agricole où ils sont donc son système de production les pratiques et aussi qui la perception qu'à l'agriculteur vis-à-vis des enjeux environnementaux sur sa ferme est ce qu'il a connaissance ou pas qu'il est sur un captage prioritaire et quel quel est son degré aussi de perception de ses pratiques au niveau de de l'environnement à travers cette rencontre nos agents ils dressent un pré-diagnostic des pratiques agronomiques vis-à-vis des ressources en eau sur sur ces exploitations agricoles et ils en identifient des freins et des leviers au changement de pratique et aussi les besoins des agriculteurs voir s'ils ont des projets et derrière la glo donc réoriente ses agriculteurs sur des verts des conseillers donc nous c'est nos prestataires vers des conseillers agricoles donc on a des bureaux d'études extérieurs mais on a aussi donc dans notre dans notre marché public la chambre d'agriculture de la drôme agribiodrom ou encore l'association drômoise d'agroforesterie voilà donc juste un petit retour d'expérience je trouve que c'est assez intéressant donc on a l'intention mais là on a des résultats aussi donc ça fait depuis 2020 qu'on mène ces rencontres individuelles sur sur le territoire qui sont internalisés à l'agglo on en a réalisé une centaine et sur cette centaine de rencontres il y a 80 80 rencontres qui débouchent vers un accompagnement technique derrière donc c'est un bon résultat on a à peu près 25% de résultats on va dire négatifs qui sont à relativiser par exemple sur ces 100 agriculteurs rencontrés on en a 20 qui ne veulent pas être accompagnés derrière parce que bien souvent ils sont à 2-3 ans de la retraite et pour eux c'est très compliqué d'amorcer un nouveau changement parce que qui dit changement agricole dit investissement pour eux donc voilà c'est cette part de refus c'est bien souvent des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 2-3 ans ensuite donc je vous ai dit qu'on avait ces rencontres qui conduisaient vers des accompagnements techniques donc ces accompagnements techniques nous ils sont réalisés par des prestataires externes comme je vous l'ai déjà dit et l'objectif c'est vraiment d'avoir un accompagnement technique pas à pas et selon les rythmes de l'agriculteur donc en fait on privilégie pas le nombre mais plutôt la qualité donc par exemple notre prestataire s'il a besoin d'aller trois ou quatre fois sur l'exploitation agricole parce qu'elle en demande dans l'année et bien il va y aller on lui dit pas t'y vas une fois et puis terminé quoi il se débrouille et ça fera son chemin non on est vraiment dans un accompagnement pas à pas et c'est des accompagnements aussi qui permettent aux agriculteurs de comprendre aussi l'intérêt d'autres pratiques donc par exemple on va rentrer par un besoin précis d'un agriculteur qui n'arrive pas à gérer son enderbement sur une parcelle agricole et derrière on peut essayer de l'accompagner aussi sur sa fertilisation voilà on est on est assez enfin les prestataires sont assez ouverts pour avoir une vision assez globale alors à l'échelle de l'exploitation agricole donc on a des accompagnements techniques individuels qui sont sur des thématiques classiques pour les pour les captages prioritaires sur la fertilisation chimique et organique la réduction des phytosanitaires et après tout ce qui est un peu plus transversal on l'intègre aussi parce que ce sont des thématiques qui intéressent beaucoup les agriculteurs sur par exemple l'agroforesterie la biodiversité donc avec l'implantation de nichoir par exemple la conservation des sols et aussi on a une partie de nos accompagnements sur l'irrigation sur les économies d'eau voilà donc là on sort un peu des captages prioritaires sur les économies d'eau mais on voulait essayer de voir comment ça prenait sur le territoire ce genre d'accompagnement donc sur ces accompagnements techniques d'agriculteurs toujours pareil je me réfère au cadre depuis 2020 donc depuis deux ans donc il y a eu 170 exploitations accompagnées individuellement sur l'agglo pour l'heure on a on a des difficultés à évaluer le changement effectif de pratiques agricoles parce qu'on a des données qui sont partielles donc par exemple on est en capacité de dire ben après un accompagnement en agroforesterie on est capable de dire la surface qui a été plantée en agroforesterie ça c'est déjà très bien mais par contre sur des accompagnements par exemple sur la fertilisation on a du mal à avoir des données très précis sur les économies effectivement réalisées en azote utilisé par l'agriculteur on a des données mais c'est c'est partiel et moi je préfère pas les communiquer pour l'heure on va on va y travailler pour 2023 et on aura plus d'éléments ensuite plus d'éléments tangibles et précis à communiquer plus tard voilà ensuite sur les accompagnements des agriculteurs on a aussi un dispositif donc que tout le monde connaît je pense qui sont les paiements pour services environnementaux donc c'est une expérimentation sur 2000 2020 2025 l'objectif c'est de de rémunérer des services environnementaux favorables à la préservation de la qualité de l'eau et de la biodiversité chez nous on est on est parti sur ces deux ces deux briques donc on défend ici les enjeux sur les captages prioritaires et aussi sur la trame turquoise les milieux aquatiques donc pour l'heure on a 63 agriculteurs qui sont intégrés dans la démarche donc on est on a voulu que ça soit des agriculteurs des exploitations qui soient très diversifiées donc on est un territoire avec des exploitations très diversifiées on voulait retrouver cette photo du territoire dans notre pse parce qu'on est dans une expérimentation il faut aussi qu'on tire des enseignements donc voilà on a on a pas mal de diversité on a cinq exploitations qui sont bio dans les pse donc ils ont fait le choix de plutôt privilégier le pse que le bio parce que ce n'est pas compatible entre les deux et on a des détails de de structures assez assez diverses pareil c'est ça représente la diversité de l'agglo donc sur ces pse on n'a pas l'entièreté des exploitations agricoles qui sont 100% sur des aires d'alimentation de captage on a seulement 40% des surfaces qui sont sur les aires d'alimentation de captage et 8% sur la trame turquoise mais encore une fois on est sur un dispositif une expérimentation c'était nouveau pour les agriculteurs et pour le moment voilà on a voulu lancer comme ça et tirer les enseignements ensuite pour essayer d'imaginer d'autres d'autres projets sur la suite pour pour ces ps cela sur l'agglo ça représente les pse un budget de 2,5 millions d'euros en termes de rémunération directe pour les agriculteurs où on a une brique sur les structures pays paysagères donc la biodiversité qui est plus importante en termes de volume financier que les pratiques agricoles voilà mais ça 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 traduit bien nous la demande de terrain qu'on a des agriculteurs sur l'aide à l'investissement pour créer justement des haies ou ou des milieux sur leur ferme ensuite un autre projet de l'agglo c'est la stratégie foncière eau donc là on s'éloigne un peu plus de l'accompagnement technique pur et dur des agriculteurs mais c'est intéressant de l'avoir en tête parce que ça ça a forcément un lien donc sur l'agglo on a en 2019 on a fait une première stratégie foncière numéro un qu'on appelle la stratégie foncière eau qui nous a permis d'additionner et de pondérer les enjeux eau donc les trois enjeux eau qu'on a sur l'agglo par rapport à nos politiques donc la préservation des ressources les milieux aquatiques et la protection des inondations donc ça nous a permis de sortir une carte où en fait on a additionné ces enjeux par par effet de d'empilement et ça nous a permis de sortir des secteurs stratégiques communs à ces trois enjeux où il ya la concentration de tous les enjeux de toutes les politiques au delà de l'agglo donc on est parti sur sur ça ce sont des secteurs qui sont quand même assez vastes et grands donc pour approfondir on a lancé une stratégie foncière numéro 2 qui permet de qui nous a permis de tester des outils fonciers sur les secteurs pilotes donc là on a été accompagné par la safaire et la safaire est allé sur le terrain et enquêter une cinquantaine de propriétaires exploitants en leur demandant est-ce qu'ils seraient prêts à faire des efforts ou à travailler sur le sur leur sur leur foncier selon les besoins de l'agglo tous étaient plutôt avaient plutôt la connaissance des enjeux auxquels ils étaient confrontés ils ne savaient pas si leur pratique répondait à la hauteur de l'enjeu et le principal en fait enseignement qu'on a eu sur sur ces sur cette stratégie foncière numéro 2 c'était que l'agglo devait déterminer en fait l'état final souhaité de chaque zone à enjeu pour qu'en fait les exploitants ou les propriétaires sachent si leur pratique correspondait à ce que nous on voulait donc ça pas ça paraît basique comme conclusion mais bien souvent quand on est sur des zonages si grands on le fait pas souvent nous en tant que technicien de dire ben ici en fait par exemple on veut du zéro phyto sur sur le périmètre très proche du captage parce qu'on a un captage qui est très très volatil très sensible et ça descend tout le temps à contrario un peu plus loin on sera des agriculteurs qui soient raisonnés et des choses un peu plus light voilà donc ensuite quand on détermine l'état final souhaité l'objectif c'est de déterminer si les activités en présence répondent aux enjeux mettre en place les moyens nécessaires pour les atteindre et ensuite fixer une temporalité à l'état final souhaité s'il n'est pas atteint donc par exemple en fait on nous a proposé des outils selon l'état final souhaité donc en gros on a deux parties d'outils donc là vous avez en bleu et en vert on va pas rentrer dans tous les détails mais en bleu vert on a planifié orienté donc ce sont des outils qui permettent de d'orienter de planifier sur du long terme donc on n'est pas sur des réponses immédiates mais on peut essayer d'influer parce que ce sont pas des outils que pour lesquels on est forcément les les seuls qui peuvent décider donc par exemple le scott ben c'est le scott il ya le il ya de la compétence du département il ya de la compétence de l'agglo la compétence de la ddt par exemple de la direction départementale des territoires donc là voilà c'est quelque chose où on peut agir et planifier sur du long terme par exemple sur les ressources stratégiques ça peut s'y retrouver j'en parlerai plus tard mais laurent cadillac a dû en parler tout à l'heure et ensuite on est sur des outils orange et rouge on est plutôt sur des outils propres à l'agglo que l'agglo peut mettre en place sur vraiment maîtriser l'usage ou maîtriser le foncier si c'est nécessaire bien évidemment au regard de l'état final souhaité voilà je vais pas plus m'étaler sur ce sujet parce que on pourrait en parler beaucoup plus longtemps et je pense qu'il y aura une présentation plus précise qui vous sera présenté à un moment donné je suis toujours dans les temps il reste cinq cinq grosses minutes cinq grosses minutes ok autre sujet qu'on développe aussi en lien avec avec donc ces démarches captage prioritaire et l'accompagnement changement de pratiques agricoles on mène une action sur sur les filières bas niveau d'impact donc bas niveau d'impact ça permet d'introduire en fait la notion de quantité d'eau en plus de la qualité de l'eau donc en 2020 on a commencé à faire une étude sur le champ des possibles c'est à dire que on a on a une liste de filières qui étaient possiblement à développer sur le territoire mais pour les en fait on avait un degré de d'ambition par rapport à chaque chaque enjeu donc est ce que par exemple la filière soja est intéressante à développer au regard de la qualité de l'eau oui non donc de la qualité de l'eau ben oui faudrait mais que ça soit du soja bio au regard de la quantité ben non c'est pas top voilà au regard de chaque filière on a eu cette vision là bien évidemment il n'y a pas de filière miracle qui répondent aux enjeux qualité et quantité mais après ça c'est des arbitrages politiques qui sont faits donc une fois qu'on a eu cet état des lieux on a ajusté certaines choses donc on a approfondi des certaines filières donc de la légumineuse dont le pois chiche parce qu'on avait une demande de la restauration collective on a approfondi aussi la filière de l'amande bio parce qu'on avait une demande d'un opérateur économique qui voulait ce qui voulait s'approvisionner en amande de de drôme et française et ensuite on avait une filière autour des légumes de plein champ qu'on a abandonné parce que trop trop demandeuse d'eau est du coup développée dans le cadre d'une étude départementale donc là on l'a abandonné pour l'heure et les autres sont poursuivis donc on développe des fabriques des groupes de travail en fait avec l'amont et la val donc autour du pois chiche voilà il y a tout le monde autour de la table et l'objectif c'est vraiment d'avoir des surfaces en pois chiche bio sur le territoire en production par les agriculteurs il y a une autre vision sur le soja bio comment le développer il faut d'abord travailler à l'échelle d'une rotation globale parce que le soja est introduit dans une rotation agricole et si on travaille pas sur le blé qui va avec après le soja le blé il faut le transformer en bio voilà donc il y a un groupe de travail sur cet aspect là et sur l'amande on est plutôt en travail de diversification sur de l'arboriculture associée à de la pistache par exemple donc là on n'est pas sur des filières rémunératrices sur sur l'amande parce qu'il y a une production de une année sur trois à cause du gel mais ça crée une diversification intéressante pour les agriculteurs voilà je passe aux ressources stratégiques j'ai cinq minutes oui vas-y donc les juste sur les sur les ressources stratégiques donc c'est bien évidemment ça sera en lien avec les actions que je viens de vous présenter et c'est juste pour justement expliquer les études qui sont en cours sur sur ces ressources de stratégie sur ces ressources stratégiques sur la glo donc comme vous le savez sur les ressources stratégiques on a des hommes de sauvegarde qui sont exploités et des zones de sauvegarde non et non exploités donc on en a pas mal sur la glo donc là vous retrouvez les huit zones de sauvegarde exploité en allusion ce sont les huit captages prioritaires dont je vous ai parlé tout à l'heure par exemple et on en a d'autres qui sont dans des nappes bien plus profondes la nappe de la molasse et on a trois zones qui sont potentiellement à exploiter pour des besoins futurs en termes de production d'eau potable donc sur cette sur cette thématique on mène des études pour élaborer des plans de gestion à l'échelle des zones de sauvegarde exploité et pour élaborer aussi des programmes de mesures pour affiner donc on a des gros secteurs qui ont été identifiés par le par le sage bas dauphiné pleine de valence et l'idée c'est qu'avec ces mesures on réduise les les secteurs et qu'après derrière on mène ces plans de gestion pour pour préserver justement le pour le futur c'est cet eau donc l'étude elle se elle se déroule de la manière suivante donc il ya une grosse synthèse des actions préconisées dans le cadre des démarches déjà en cours donc la démarche qui est dans le cadre du sage bas dauphiné pleine de valence les plans d'action sur les sept sur les huit captages prioritaires de l'agglo dont je viens de vous présenter quelques actions les exigences qui sont applicables dans les périmètres de protection des captages on intègre aussi la stratégie foncière eau dont je vous ai parlé tout à l'heure et les pse donc voilà il ya un gros un gros état de synthèse sur ce qui est fait actuellement à l'échelle de l'agglo pour pouvoir voir si on peut les intégrer dans ces plans de gestion donc il ya cette vérification qui est faite ensuite sur l'adéquation entre les préconisations du guide de l'agence de l'eau pour la préservation de ses ressources stratégiques et ensuite on dimensionnera financièrement les plans de gestion et combien ça coûte et quelle priorisation on met sur telle ou telle action au regard des enjeux des zones une fois qu'on aura fait ça on a prévu de réaliser des des temps de concertation des ateliers de concertation avec les acteurs concernés donc les maîtres d'ouvrage des actions ou ou ce pour qui les actions pour être impactantes donc par exemple les agriculteurs ou des propriétaires ou des industriels ou des ou des golfs on a des golfs aussi sur le territoire et l'objectif en fait c'est pour d'assurer c'est pour assurer la pertinence des actions sur le terrain leur appropriation surtout comme comme on peut faire sur les captages prioritaires et leur faisabilité voilà donc on a quatre ateliers qui seront prévus d'ici la fin de l'année pour pour asseoir ce dispositif et ensuite sur les zones de sauvegarde non exploité actuellement donc je vous ai parlé de ces de ces plans de mesures qui sont faits pour réduire les zones donc l'idée c'est vraiment de de hiérarchiser les sites intéressants sur sur la glo en fonction en fonction des contraintes locales on a vu qu'il y avait trois zones de sauvegarde non exploitées actuellement ça veut pas dire que celle qui sera la plus productive sera la celle retenue en priorité il faut qu'on regarde ce qui se passe sur le sur le terrain voir les les pressions qui est sur les pressions anthropiques qui peuvent être qui peuvent affecter la l'eau en dessous voilà donc il ya il y a tout un tas de mesures et de et de paramètres à prendre en compte pour pour réduire ces zones et les choisir et les identifier et si si la ressource est ensuite identifiée ce secteur là il ya une démarche qui sera engagée pour concerter encore une fois les acteurs locaux faire les dossiers réglementaires et mettre en route cette nouvelle exploitation de ressources voilà donc c'était une présentation très rapide sur les ressources stratégiques j'ai passé beaucoup de temps sur l'accompagnement des agriculteurs mais c'est un peu la commande voilà j'espère que j'ai été clair merci merci beaucoup florian tu as été très clair et merci d'avoir assuré la présentation aussi bien malgré le stress de la connexion on a une question n'hésitez pas les autres participants à poser vos questions dans le module de discussion morale 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 valdel fener qui te demande quel est le profil des personnes qui accompagnent les agriculteurs est ce que c'est plutôt des hydrolytiens ou est-ce qu'ils ont une formation agricole alors pour les rencontres individuelles sur la sur l'agglo les agents agglo leur profil il c'est plutôt des formations agricoles mais ils ont une une sensibilité particulière à l'environnement et à l'eau aussi enfin c'est un peu des personnes à des moutons à cinq pattes comme on dit qu'il atypique et qui quoi et bien merci si d'autres participants ont peut-être une question ou une remarque n'hésitez pas à lever la main pour la la poser à l'oral mal aussi d'alb qui te demande si la chambre d'agriculture vous accompagne dans la connaissance des exploitations termes d'activité alors la chambre d'agriculture il nous accompagne dans le cadre de notre marché public mais pas tant sur la connaissance des exploitations agricoles on a la difficulté première qu'on a sur sur la connaissance de ces exploitations agricoles c'est la c'est la levée d'anonymat avec le rpg qu'on n'a pas dont on dispose pas donc c'est un peu plutôt de la du partenariat de la chambre d'agriculture peut nous s'identifier certains exploitants agricoles mais nous aussi donc c'est vraiment du donnant donnant il n'y a pas n'a pas de solution très précise sur ça très bien merci apparemment c'est vrai que c'est un gros problème là sur le rpg vrai ok et ben écoute on n'a plus de questions je te remercie beaucoup florian pour ton intervention et puis je vais te laisser arrêter ton partage d'écran et puis on va passer à l'intervention suivante avec cyril girel donc effectivement je vais vous parler de la zone de sauvegarde exploité sur la nappe alluviale de chambéry donc effectivement la nappe de chambéry donc c'est une je dirais que c'est le fantôme de l'ancien lac du bourget qui s'étendait avant quasiment de la plaine d'alberville jusqu'à au lac du bourget actuel donc le lac du bourget est toujours bien présent au nord de notre de notre nappe et la nappe de chambéry est encastrée je dirais entre la chartreuse la montagne de l'épine et les bouges ce qui en fait une ressource en tout cas stratégique pour le territoire puisque elle s'étend sur la cuise de chambéry donc la zone la plus urbaine du territoire et on le verra par la suite c'est pas sans poser de problématiques en tout cas pour ça pour sa sauvegarde donc la nappe de chambéry est effectivement exploité par quatre puis dont trois principaux je dirais le puits des îles jopé et pasteur la particularité d'avoir différents niveaux de protection on va partir je dirais de la partie sud avec le la laisse fait en fait l'alimentation par la laisse où on est sur une zone de nappe libre avec des usages qui sont effectivement situés sur ce secteur là et effectivement des activités aussi en termes d'occupation du territoire et puis plus on va plus envers le nord plus on voit l'apparition de d'une protection alors dans un premier temps discontinue avec des lentilles d'argile pour arriver une finée sur la partie plus au nord avec une à protéger par une couche d'argile continue et jusqu'à ce que la nappe devienne artésienne à l'approche du biseau du lac du bourget ça c'est pour les aspects je dirais hydrogéologique de 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 la nappe stratégique évidemment parce qu'elle représente une ressource principale pour le territoire on produit grand chambéry produit environ 11 millions de mètres cubes par an on en a 75% qui provient des forages et si on retire le forage qui est plutôt sur la nappe de l'isère le forage de saint jean de la porte qui représente 25% on est globalement entre 50 et 60% de la ressource utilisée sur sur le territoire de grand chambéry qui provient de la nappe alluviale de chambéry donc effectivement ça en fait une ressource à préserver tant en termes de qualité que que de quantité en tout cas c'est ce qui a mené justement aux différentes je dirais réflexions qui ont eu lieu dans le cadre du pgre du lac du bourget qui portait principalement sur les milieux superficiels mais qui a quand même interrogé notamment les aspects ressources besoins sur l'intégralité du territoire et donc sur les secteurs qui sont alimentés par par la nappe d'un point de vue quantitatif sa cette réflexion entre ressources en eau et documents d'urbanisme a amené à ce qu'on ait un tramage en fait de certaines communes donc avec une interdiction de construction sur sur des délais en tout cas sur le temps qu'on trouve des solutions de secours pour alimenter ces communes par une ressource pérenne alors ça n'a pas occasionné en tout cas ça n'a pas concerné des communes qui sont alimentés par la nappe à l'heure actuelle c'était plutôt sur le territoire des beauges la solution a été d'interconnecter avec la nappe de saint-jean-de-la-porte mais la réflexion aurait pu avoir lieu et exactement de la même façon avec une interne en interconnexion avec la nappe de chambéry la nappe de chambéry à l'heure actuelle effectivement alimente une grosse partie du territoire et dans le cas du pgre également on a étendu cette cette interconnexion avec la nappe de chambéry sur le territoire de l'épine qui est un territoire plutôt je dirais de contrefort montagneux et qui était alimenté principalement par des sources et avec la notion de changement climatique et surtout la mise en place des consignes de restitution ça a nécessité l'interconnexion avec la nappe ce qui représente des usages nouveaux en termes de volume en tout cas de prélèvement dans la nappe et puis également donc une réflexion sur l'aspect qualitatif avec une réflexion liée au périmètre de protection des captages bien évidemment mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est plus la réflexion qui a eu sur le zonage je dirais un zonage de vulnérabilité de la nappe et ce qui a amené en fait à une étude un peu plus globale de vulnérabilité de la nappe et ce qui a amené à la classification en zone de sauvegarde exploité donc cette étude elle avait pour vocation de croiser en fait le la vulnérabilité intrinsèque de la nappe c'est à dire son degré de protection en tant que tel avec la vulnérabilité extrinsèque c'est à dire la pression entropique et les usages qu'on pouvait avoir sur le périmètre de la nappe et également de clarifier également ce périmètre de nappe entre le périmètre je dirais factuel de la nappe et puis le périmètre d'alimentation et donc de sensibilité en termes qualitatifs pour pour préserver la nappe quand on croise tout ça ça nous amène à un zonage et surtout des prescriptions associées puisque c'était quand même l'objectif de pouvoir définir les modalités de protection qualitatifs de la nappe alors pour ce qui est de la vulnérabilité intrinsèque l'étude s'est reposée sur la connaissance actuelle de la nappe donc au travers des différentes coupes qu'il y a pu avoir dans les études passées de connaissances et puis surtout sur toute une base de données des différents forages piézomètres captage qu'on peut avoir sur la délimitation de la nappe ce qui a permis en fait de pouvoir avoir une connaissance assez précise de justement de cet empilement de couches qu'on pouvait avoir avec la présence ou non d'aquifères superficiels la présence ou non de la couche d'argile est-ce que cette couche d'argile était continue de quelle épaisseur et à partir de quand on était en la plus libre et donc avec des problématiques de protection qui se faisait plus plus intense donc sur la couche sur laquelle la carte de gauche c'est en fait l'ensemble des coupes qui avaient été réalisés sur les différentes études puisque la nappe est étudiée de gérer depuis les années 60 70 avec des connaissances d'hydrogéologie et puis la carte de droite ça représente une partie de la nappe avec l'ensemble des forages et piézomètres qui sont installés sur la nappe et qui permettent d'avoir justement pour certains une connaissance fine de la succession des horizons et pour d'autres notamment pour tout ce qui est reconnaissance par pénétromètre avec effectivement une distinction un peu plus un peu moins intéressante en tout cas en terme de descriptif donc ça nous a amené à pouvoir cartographier la protection de la nappe donc avec la partie au nord qui est une nappe artesienne avec une couverture argileuse continue qui est très importante un supérieur à 10 mètres et plus on remonte vers le nord plus cette couche de d'argile donc s'amenuise pendant sur la sur les les premiers je dirais les premiers niveaux pour eux pour devenir discontinue sur les zones bleues et puis ensuite pour arriver à des zones qui sont en zone de nappe libre donc là c'est les zones plutôt jaune verdâtre et jaune avec une distinction entre ces deux zones de nappe libre qui sera importante par la suite sur l'épaisseur de zone de nappe cuifère non saturée qui va avoir une importance sur la gestion justement de des prescriptions et leur application dans le cadre des documents d'urbanisme et des permis de construire donc voilà donc c'était assez précis parce qu'on voit bien qu'il ya quand même pas mal de zones qui ont été identifiées et certaines avec des superficies qui peuvent être relativement faibles on croise ça bien évidemment avec la notion de risque donc tout d'abord avec une description de l'occupation du sol alors il faut savoir que effectivement la nappe se trouve dans la cuise de chambéry zone extrêmement urbaine avec la ville de chambéry qui est sur la nappe la plus zone la plus grande zone industrielle de savoie c'est la zone industrielle de bissy qui est également installé fin sur une partition en partie sur la nappe pour ça pour sa partie principale fort fort heureusement dans une zone où la nappe présente une protection par une couche d'argile quasi continue on va dire mais on a quand même quelques zones d'activité qui ont été installés sur des secteurs de la nappe libre sur les communes de la ravoir notamment et donc avec des risques potentiels importants de contamination de la nappe on croise ça avec les différentes données bases de données notamment la base basole donc ça c'est la carte du centre et puis également avec l'ensemble des connaissances qu'on peut avoir des icps présents sur le territoire ça c'est la carte de droite et on voit bien qu'on a une concentration très importante d'icps sur un secteur et c'est le secteur de la zone industrielle de bissy au centre de laquelle se situe le puits des îles qui représente 25% de la consommation en eau de l'agglomération donc effectivement avec un fort enjeu de protection sur sur ce secteur là les deux autres puits principaux se situant plutôt en amont de la zone urbaine intense que je qualifierais d'intenses qui est la ville de chambéry même s'ils sont eux mêmes en zone urbaine mais sur des communes limitrophes à chambéry donc quand on croise ces deux notions de vulnérabilité intrinsèques et de risques on arrive à une carte de zonage de zone de sauvegarde exploité avec la délimité habitation en cinq grandes zones je dirais la zone a qui est une zone artésienne la zone jaune ensuite toute la zone intermédiaire qui est sur une zone avec la présence de nappes d'argile plus ou moins continue ça c'est ce qui est en beige et orangé la partie plutôt rouge où on est en nappe libre avec une zone saturée ou pas de zone saturée c'est la distinction entre entre les deux couleurs rouges et puis une zone bleue où là on est sur une secteur un secteur très peu aquifère on en limite en fait de la nappe on a un puits le puits des îles qui se situe sur la partie protégée par la couche d'argile et puis deux autres puits le puits jopé et le puits pasteur qui pour l'un est en zone de nappe libre et pour l'autre en limite de zone de nappe libre et de zone avec la présence de lentilles d'argile donc quand on a fait cette cartographie l'objectif c'était pour chaque secteur en fonction de son de son degré de protection de mettre en place des préconisations qui soient en adéquation avec les enjeux c'est ce qui a donné lieu effectivement donc à mettre en en place cinq cinq zones qui regroupent donc la partie zone zone de nappe artésienne sur laquelle effectivement les préconisations sont plutôt d'ordre de faire en sorte que les ouvrages qui soient mis en oeuvre soient sécurisés vis-à-vis de l'artésianisme et également de ne pas mettre en relation si tant est qu'on est un aquifère superficiel de pas le mettre en relation avec l'aquifère souterrain on a un deuxième degré je dirais de préconisation qui est sur la zone de nappe en charge avec une couche d'argile continue donc là c'est le secteur où se situe par exemple la zone industrielle de bici et le puits des îles où là on avait des préconisations qui sont de l'ordre de ne pas venir en tout cas endommager la couche d'argile pour conserver la protection de la nappe de ne pas mettre en relation plusieurs aquifères donc l'aquifère superficielle qui est souvent la nappe d'accompagnement de la laisse et de ne pas le mettre en relation avec la nappe exploitée profonde également l'interdiction de certaines formes de 2 2 2 2 ouvrage notamment pour les constructions donc tout ce qui va être les colonnes ballastées pour ce pour servir de d'ancrage donc ça c'est interdit d'ancrage pour les bâtiments également d'être très vigilant sur tout ce qui va être usage lié à la géothermie donc voilà il ya quand même pas mal de de critères et d'interdiction ou du moins de préconisations et également des préconisations enfin des interdictions de tout ce qui est pompage dans la nappe quand on est à proximité du périmètre de protection du puits des îles on passe ensuite à des prescriptions qui sont toujours sur la nappe en charge avec une couverture argileuse mais qui devient moins moins importante et où là c'est la zone 3 où effectivement on garde à peu près les mêmes les mêmes critères d'interdiction ou de préconisations toujours avec ce risque de mise en contact de des 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 nappes superficielles des nappes profondes d'endommagement de la couche d'argile et toujours avec une interdiction de certains ouvrages notamment les colonnes ballastées pour le soutènement des bâtiments quand on passe à des secteurs de la nappe qui sont je dirais plus sensibles parce que beaucoup moins protégé c'est les secteurs de nappe libre donc là on se retrouve beaucoup plus enfin au nord et principalement en amont de la ville de chambéry qu'on soit en en appes libres avec des libres de captivité donc avec une présence d'argile discontinue ou en appes libres avec une zone non saturée on retrouve une interdiction qui qui elle est nouvelle pour ces deux secteurs là c'est l'interdiction de terrassement à plus de mètres de profondeur je la mise en rouge parce que c'est ce qui va nous intéresser par la suite notamment avec l'application de des préconisations de la zs dans les documents d'urbanisme et lors la mise en application lorsqu'on a l'instruction de permis de construire qui sont dans ces zones là il faut bien voir c'est que c'est des zones qui sont très importantes en termes de superficie sur une sur des territoires de développement de l'agglomération avec un enjeu de densification urbaine sur ces communes limitrophes notamment avec des constructions en centre-bourg qui dit densification dit effectivement des bâtiments de plusieurs étages avec des problématiques de stationnement et donc la velléité de mettre en place des parkings souterrains de 1 à 2 étages ce qui va justement occasionner des discussions liées à cette interdiction de terrassement à plus de mètres on retrouve également les interdictions ou les préconisations classiques un en termes de notamment de stockage de produits chimiques pour limiter les pollutions occidentales mais ça on l'avait également sur les autres secteurs de la ZDSE et puis la notion d'étude d'impact systématique sur tout ce qui va être l'installation d'ICPS sur ces secteurs puisque je le rappelle on est en nappe libre donc on a une connexion directe entre ce qui se passe en surface et la nappe ce qui aussi nous impose d'avoir une réflexion plus poussée sur les problématiques d'infiltration des eaux que ce soit principalement les eaux pluviales de voirie mais également les eaux pluviales liées aux projets de construction et aux activités économiques où les préconisations là sont relativement claires sur ces secteurs là c'est infiltration oui mais infiltration en surface uniquement avec alors là dans le document c'est une épaisseur de 50 cm de sol pour favoriser la filtration ça a été étendu à plutôt globalement un mètre de sol pour en tout cas entre le fond de l'ouvrage et le toit de la nappe pour s'assurer qu'on est toujours ce maître de terre pour pouvoir jouer le rôle de filtration et limiter les risques de pollution de la nappe alors pour ce qui est de l'application des prescriptions effectivement il y a eu plusieurs temps donc la zd ce l'étude date de 2017 on a eu les rendus 2018 2019 avec effectivement une inscription de la zd ce dans l'annexe au potable du pays du hd de grand chambéry mais à l'origine en tout cas les services de grand chambéry ne voyait la z ce comme un document d'orientation et d'information des pétitionnaires il s'avère que on a appris courant 2020 que le fait d'avoir inscrit en annexe au potable à z ce la rendait opposable au cher et donc elle était applicable de plein droit donc ça ça a été un changement en fait dans la gestion des différents dossiers d'urbanisme sur le territoire de la z ce qui a donné lieu à un temps 2 qui était l'application stricte des prescriptions donc effectivement en appliquant strictement l'interdiction de terrassement à deux mètres par exemple sur les secteurs 4 et 5 de la nappe donc avec avec la couverture discontinue d'argile ou en période enfin en zone de nappe libre qui est avec zone saturée ou non et puis ben on s'est heurté évidemment à des discussions avec des maîtres d'ouvrage mais également avec des communes qui mettaient en évidence l'incompréhension voire même les objectifs opposés qu'on pouvait avoir dans le PUI entre les directives qui incitaient à la densification urbaine et cette interdiction de terrassement à deux mètres donc ce qui a remis en cause de nombreux projets et donc de nombreuses discussions avec les élus et les maîtres d'ouvrage et ce qui a amené à revoir un petit peu notre notre point de vue notamment puisqu'on avait la discussion entre qu'est ce qu'une préconisation et qu'est ce qu'une prescription les services d'urbanisme des communes voyant ça plutôt comme une préconisation et donc pas d'obligation et ce qui nous a amené à réviser en fait l'annexe potable en fin d'année 2022 en changeant en fait la rédaction de les libellés des préconisations qui avaient été inscrites dans le dans l'annexe potable et donc au travers de la zse pour aboutir à je dirais une gestion au cas par cas des dossiers et je vais laisser judy prendre la main sur sur cette partie là pour qu'elle puisse vous expliciter de manière un peu plus je dirais précise et puis plus contextualiser la façon dont on traite ces dossiers là vous m'entendez oui il vous reste deux trois minutes ok parfait donc voilà donc on a fait la gestion au cas par cas des dossiers ce qui nous a permis d'être un petit peu plus flexible et avoir une meilleure compréhension de la zone de la parcelle où c'était construit par exemple donc comme notre connaissance de la nappe n'est pas parfaite on a décidé que quand on n'avait pas suffisamment de connaissances de forage par exemple à proximité qui pouvait nous donner la géologie on allait pouvoir donc demander plus d'investigation donc soit pour qu'ils découvrent finalement une couche argileuse donc dans ce cas permettant donc de des excavations supérieures à deux mètres de profondeur tant qu'on ne va pas toucher cette couche argileuse ou bien en l'absence donc de protection argileuse aller chercher et faire une étude de piézométrique pour pouvoir garder comme disait Cyril le un mètre de sol au dessus de notre du toit de notre nappe donc ce qui fait que en zone 4 là où il y a des couches d'argile discontinues l'objectif de ces investigations était bien de mettre en exergue une couche d'argile et donc du coup pouvoir autoriser le terrassement jusqu'à celle-ci alors qu'en zone 5 où on a donc une une des zones de nappe non saturées de pouvoir aller chercher la piézométrie donc la plus haute de l'année donc si nous on a des données on leur donne et ils n'ont pas besoin d'avoir d'investigation complémentaire mais si on est dans une zone où on n'a aucune donnée sur la piézométrie c'est ce qui est demandé voilà ensuite sur les autres zones donc 1 2 3 là où il y a donc la couche argileuse il y a aussi la prescription de ne pas mettre en communication les deux nappes seulement des fois on ne sait pas exactement où est le toit de la nappe où est notre notre argile donc pareil on demande c'est aussi ces investigations là donc ça c'était pour tout ce qui était effectivement terrassement après on a également le cas de la gestion des eaux pluviales qui qui a nécessité des discussions dans le cadre de la de la z se et de l'application de la protection enfin en tout cas du degré de protection de la nappe on reste avec la règle générale qui est la gestion des pluies courantes à la parcelle et moyenne à forte avec une priorité à l'infiltration et avec maîtrise des écoulements mais de toute façon ce sera comme je disais précédemment c'est des solutions de faible profondeur automatiquement infiltration en surface contrôle du fait qu'on est bien un mètre de terre entre entre le bas de l'ouvrage et le toit de la nappe pour s'assurer de du pouvoir filtrant du sol et donc la gestion des des en tout cas du traitement des pollutions alors on a étendu en fait cette cette gestion des eaux pluviales à la gestion des eaux pluviales en site industriel avec effectivement des préconisations comme qui ont été faites avec en partenariat avec l'adréal donc juste une petite une petite photo en haut à gauche un ouvrage d'infiltration sur un site industriel qui génère énormément de pulvérulant métallique carbométallique parce qu'on est sûr du carbométal c'est lié à la sidérurgie ou effectivement la seule solution qu'on avait de traitement de ces eaux pluviales c'était la filtration par le sol puisqu'on est vraiment sur des matières en suspension donc là et en pourtant on est en zone de nappe libre donc ça nécessitait des études pour justement mettre en place un pilote pour voir le rendement qu'avait la couche de sol avant que l'on atteigne la nappe pour s'assurer qu'on avait bien un contrôle et un traitement efficace de la pollution avant l'alimentation de la nappe part par infiltration on retrouve ça également la même le même type de gestion sur la photo d'en haut à droite là on est sur un parking de bus où effectivement entre on gère les autres les eaux pluviales du parking par filtration et infiltration de surface alors là j'ai pas la photo après quelques mois du moins d'exploitation où on voit bien que les zones d'injection de l'eau pluviale dans la noue sont noires d'hydrocarbures et c'est très ponctuel et ça s'estompe sur plus on s'éloigne des zones d'injection donc on voit bien le rôle important que peut jouer c'est cette filtration de surface pour piéger la pollution reste ensuite à déterminer la fréquence d'entretien et les modalités d'entretien de ces ouvrages alors pour celui du le cas du site industriel bien évidemment que ça avait été vu en amont en amont avec les services de l'état pour avoir un protocole de gestion qui soit déjà établi à l'heure en la mise en service pour ce qui est des nous de parking c'est moins évident et ça reste un travail à mener par le service des eaux dans le cadre des conventions qu'on peut avoir avec les industriels pour étendre ces conventions qui jusqu'à maintenant était plutôt liées au rejet non domestique pour les étendre à la gestion des eaux pluviales et notamment de mettre en place des modalités de suivi et de d'intervention sur ces ouvrages de gestion des eaux pluviales qu'on qualifiera entre guillemets de souillés voilà ce qu'on peut dire sur la mise en oeuvre de la zone d'exploitation la zone de sauvegarde exploité de la nappe de chambéry avec son impact que ça a pu avoir sur la gestion des documents l'intégration dans les documents d'urbanisme et sa prise en compte dans la gestion des dossiers de tarifs construire et également de gestion des eaux pluviales merci beaucoup Cyril et Julie pour cette intervention c'était très clair il y a quelques questions donc valérie badiou du sage ou ramon qui demande les prescriptions concernent principalement les nouvelles activités quelles sont les démarches conduites par rapport à l'existant alors par rapport à l'existant quand on justement c'est un peu l'objectif de l'opération enfin l'opération collectif du service d'effluents non-domestiques qu'on peut avoir sur le territoire de grand chambéry qui pour tout ce qui est site d'activité réalise des diagnostics et depuis quelques années a intégré la problématique du pluvial à ces diagnostics et donc a étendu en fait les diagnostics qui est au préalable était principalement basé sur les effluents non-domestiques pour tout ce qui est un calcul de coefficient de pollution et là a été a été étendue la gestion des eaux pluviales pour justement sécuriser et améliorer en tout cas cette gestion là vis-à-vis de la protection de la nappe et un effort est fait principalement sur les secteurs en nappe libre bien évidemment merci et du coup elle demande également à quoi correspond l'annexe au potable l'annexe au potable c'est la partie du PLUI où on regroupe l'ensemble des informations liées à la distribution de l'eau potable avec la description des unités de distribution et dans lequel on va retrouver tout ce qui est relatif aux périmètres de protection à la ZDS bien évidemment et à tout ce qui est il y a une annexe au potable il y a une annexe au pluvial également où là on va avoir tout le règlement lié à l'eau pluviale et dans l'annexe au potable on retrouve également le règlement au potable du territoire. D'accord merci. Amélie Sauc de Tonon Aglo qui demande quelle a été la durée pour l'élaboration des EDCE ? L'étude elle a duré globalement deux ans entre le démarrage de tout ce qui était bibliographie, rassembler l'ensemble des éléments et ensuite les différentes réunions qu'il y a pu avoir de cadrage avec le CISALB et l'agglomération pour bien définir les prescriptions notamment puisque c'était quand même un travail collaboratif sur ces thématiques là quoi. Mais deux ans après c'est pas ça a pas été le plus long la réalisation de l'étude en tant que telle c'est plus sa mise en application qui a pris du temps. Damien Gabion de l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui te demande quelle est l'efficacité des noues sur les parkings dans le rabattement des pollutions aux hydrocarbures et quels sont leurs impacts ? Alors il y a pas mal de littérature qui a été faite notamment avec le Grand Lion et l'Otus où il y a eu pas mal d'études qui ont été menées sur des bassins de gestion des eaux pluviales urbaines avec des bassins d'infiltration et qui ont mis en évidence justement des rendements assez importants sur tout ce qui était polluants notamment évidemment métaux lourds puisqu'on est sur du particulaire et hydrocarbures qui restaient sur les premiers centimètres de sol globalement la littérature indique souvent enfin c'est un chiffre qu'on a peut-être galvaudé mais en tout cas qui a l'intérêt d'exister qui était de 40 cm où on a effectivement la majorité de la pollution qui est piégée sur ces 40 cm en tout cas une partie de la pollution particulière et également avec une gestion surfacique dans ces études où on se rend bien compte que la pollution reste dans les points d'injection après nous on a donc on a sur les pilotes qu'on a pu faire sur le site industriel on a mesuré les rendements qu'on pouvait avoir notamment en DCO en DBO et en métaux justement c'était principalement ce que générait l'activité et ça a confirmé que les 50 premiers centimètres de sol gérait enfin gérer une grosse partie de la pollution voire l'intégralité de la pollution sur ce qui est particulière et on avait une partie de la DCO par contre qui est qui arrivait à diffuser plus profondément et là où on a un peu moins d'informations c'est peut-être là dessus qu'il va falloir qu'on mette l'accent c'est sur les modalités de gestion de ces ouvrages d'infiltration dans le temps quand devoir renouveler à partir de quel quel stade de de migration de la pollution on doit renouveler le sol voilà donc ça c'est un effort qu'il faut qu'on fasse avec les industriels pour cadrer les choses et intégrer ça dans des conventions avec la collectivité d'accord merci est ce que tu peux juste explicité très rapidement des co des bo pour ceux qui n'ont pas l'habitude de demande chimique en oxygène et demande biologique en oxygène en fait c'est la pollution organique et carbonée qu'on peut retrouver dans les eaux très bien merci beaucoup cyril et julie pour cette intervention encore une fois on va passer à la suite il ya plus d'autres questions donc on pourra y revenir éventuellement restez avec nous si vous le pouvez jusqu'à la fin donc on va passer la parole à aude lafon et valérie badiou des sages hôteliers et loire amont donc valérie aude je vous donne la parole et je vous laisse partager votre écran donc bonjour à tous donc au de la fond donc je suis l'animatrice du sage du hôtelier à l'établissement public loire et donc valérie badiou animatrice du sage loire amont à l'établissement public loire également et on va vous faire une présentation donc à deux voix sur la gestion des ressources en eau souterraine notamment en milieu volcanique dans le cadre de démarches inter sages donc on va vous présenter en fait deux exemples l'exemple de la chaîne des puits donc qui est portée par des sages alors qu'il ne nous concerne pas toutes les deux donc qui sont les sages sioul et aliaval et puis celui qui nous concerne le plus c'est à dire le massif du devès donc qui à cheval sur le hôtelier et la loire amont donc dans la présentation on va d'abord présenter les territoires concernés la particularité de la gestion en milieu volcanique la gouvernance que nous avons mis en place pour travailler sur ces territoires alors on est vraiment nous au démarrage et admirative enfin en tout cas pour moi de du travail qui a été présenté dans les présentations précédentes on en est loin mais on y va tout doucement et puis comment est-ce qu'on articule la démarche qu'on porte sur notre territoire avec d'autres outils de gestion quantitative mis en place notamment des outils portés par enfin préconisés par l'agence de l'eau loire bretagne donc on vous a mis au commencement une cartographie qui vous permet un peu de situer le domaine d'activité de l'établissement public loire donc le périmètre d'action est matérialisé en bleu donc l'établissement public loire c'est un établissement public territorial de bassin qui a quatre grands domaines d'intervention dont celui qui nous intéresse aujourd'hui l'aménagement et la gestion des eaux avec le portage de plus d'une dizaine de démarches de sages donc dont les sages hôteliers et loire amont qui sont situés à l'extrémité amont du bassin donc tous les sages donc sont matérialisés en vert sur la cartographie et puis également cette démarche de contrats territoriaux donc ils sont matérialisés par les zones assurées et qui sont les outils opérationnels on va dire le bras armé des sages des démarches de sages qui nous qui nous concerne donc là on vous a mis une cartographie qui vous présente le volcanisme du massif central pour vous montrer un petit peu les différents massifs qui sont présents et on va s'attacher à vous en présenter deux c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc celui de la chaîne des puits qui est matérialisé en jaune et qui est situé sur la partie nord du massif central et puis celui qui nous intéresse principalement toutes les deux avec valérie qui est le plateau du devès qui est le plus grand plateau basaltique du massif central et qui a la particularité d'être bordé à l'ouest par la rivière alliée et à l'est par par la loire donc un petit zoom sur cette carte pour ce plateau du devès les limites en orange donc c'est les limites des départements et notamment de celui du département haute loire de la haute loire pardon préfecture le puits en volée pour ceux qui pour situer un petit peu d'avant pour situer davantage la masse dont on entend qu'elle on s'intéresse donc c'est la partie en rouge et les limites de sage sont en noir donc on voit qu'on est sur à cheval vraiment entre deux territoires de sage sur un territoire qui est très vaste qui fait 850 kilomètres carrés qui correspond en fait à un plateau d'origine donc volcanique assez haut en altitude puisqu'on est en altitude moyenne à 1100 mètres avec un point de culminant à 1400 mètres d'altitude le territoire est occupé en grande partie par l'activité agricole et va permettre comme beaucoup des territoires qui ont été évoqués juste avant l'usage un usage principal qui est celui de l'alimentation en eau potable c'est environ la moitié de la population de haute loire qui est desservie à partir de cette ressource donc 113 communes et la particularité aussi c'est d'avoir un grand nombre de captages pour lesquels on ne connaît bien souvent pas les aires d'alimentation ce qui renforce la difficulté pour assurer une protection le les prélèvements sont utilisés aussi pour l'abreuvement du bétail et bien sûr vont venir soutenir les débits des cours d'eau et un usage plus récent qui est apparu également sur le territoire c'est la géothermie alors qui ne va pas utiliser de l'eau il n'y a pas de captage d'eau mais de par le la réalisation des forages qui va venir pouvoir impacter le bon fonctionnement de la ressource donc là juste une petite carte pour illustrer on a toute la partie en bleu foncé qui correspond justement à ce massif volcanique entre la loire et l'allié et les parties en bleu clair qui sont les zones qui ont desservi à partir de cette masse d'eau alors on n'a pas en termes juste d'évolution et de prospective on n'a pas de a priori d'augmentation de population sur le territoire à proprement parler ni une grande évolution des usages à l'horizon 2050 mais néanmoins le territoire d'alimentation à partir de cette ressource risque de s'étendre et donc on voit que les besoins peuvent augmenter par ce par ce biais là avec une ressource mais hod va l'expliquer juste après qui malheureusement va enfin risque de baisser on a à peu près les mêmes chiffres que ceux qui ont été annoncés sur la partie rmc avec des perspectives de baisse de recharge des nappes de 20% à l'horizon 2050 donc là du coup on revient donc sur la chaîne des puits donc c'est un c'est un massif volcanique qui est principalement situé enfin dans le puits de dôme donc on est bien à cheval sur deux territoires de sage le sage sioul sur la partie ouest et le sage allié aval sur la partie est d'où le besoin de travailler en commission inter sage sur cette ressource souterraine donc on vous a mis une petite illustration pour vous montrer en haut sur sur la diapo la chaîne des puits justement l'alignement de tous ces volcans et sur la photographie du bas en fait ce qui nous semblait intéressant de vous montrer c'est qu'on voit bien en fait la rencontre entre le couvercle volcanique sur la partie haute qui est très perméable et qui va permettre à l'eau des précipitations de s'infiltrer et puis le socle qui est un peu plus orange sur la photo et à l'endroit en fait où va ressortir l'eau à ce moment là et elle va pouvoir être capté donc là on est sur la galerie de captage de la louchadière côté sioul donc voilà on trouvait que c'était une illustration qui était très parlante pour vous matérialiser justement ce cette géologie donc le bassin de la chaîne des puits il est un peu moins important que celui du devès on est sur une surface de 300 kilomètres carrés on a pas mal de connaissances sur ce sur cette ressource par rapport à celle du devès parce qu'il y a pas mal d'études qui ont été réalisées sur certains secteurs je précise bien donc cette ce bassin a été divisé en dix sous bassins donc quatre côtés sioul et sept côtés aliaval on est sur un territoire dont l'occupation des sols est principalement de la forêt et des prairies et encore une fois l'utilisation principale de cette ressource souterraine est faite pour l'alimentation en eau potable avec la particularité aussi de comprendre l'usine d'embouteillage de volvic voilà donc sur côté sioul on vous a mis quelques chiffres donc à titre d'exemple on a 80% de la population du bassin de la sioul qui est alimenté par cette ressource souterraine ce qui représente environ 50 mille habitants 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 alors le deuxième la deuxième partie comme on vous le disait qui va être dédiée à la particularité de la gestion des eaux souterraines en milieu volcanique avec un petit zoom alors on n'est pas hydrogéologue on va essayer de vous montrer la complexité justement de ces systèmes aquifères pourquoi est-ce que ça engendre une grande vulnérabilité de ces ressources et le constat que l'on a aujourd'hui d'une méconnaissance du fonctionnement de ces milieux là alors quelques une petite photo là qui illustre on est dans une vallée qui est en affluent de la loire juste en amont du puits envelet et on voit ici sur la photo en fait une superposition de coulées volcaniques qui est schématisé justement juste en dessous donc le bien sur la géologie va conditionner l'hydrogéologie avec ici dans notre territoire donc le socle comme on pouvait le voir sur la photo juste avant sur le bassin versant de la sioule et on a des apports de coulées volcaniques pas forcément au même endroit donc sur un relief qui était déjà existant avec des vallées des paléo vallées déjà existantes donc des couches volcaniques qui vont venir se superposer les unes aux autres pas forcément au même endroit et du coup qu'ils vont conditionner la présence de l'eau avec des parties qui sont plus ou moins perméables et donc une superposition de nappes d'eau souterraine qui peuvent être ou pas en lien les unes avec les autres donc vraiment un millefeuille on parle on utilise souvent cette image mais un millefeuille qui compose notre notre massif volcanique alors quelques schémas en coupe là les illustrations précédentes étaient sur le devest là ça concerne la chaîne des puits je vais pas forcément rentrer dans le dans le détail le petit schéma explique justement le la circulation de l'eau avec des zones d'infiltration et là aussi des liens ou pas entre les nappes superposées on a en tout cas ce qu'il faut retenir des secteurs privilégiés d'infiltration notamment au niveau des des cônes de scorie qu'on retrouve au niveau des des volcans ici l'eau en fait donc ne reste pas en surface donc c'est des secteurs où on a quasiment pas de cours d'eau quasiment peu de zones humides et des émergences à l'extrémité des coulées volcaniques donc de cours d'eau avec des débits de cours d'eau qui sont assez soutenus et peu soumis aux étiages voilà donc là on voit aussi l'articulation et d'ailleurs on essaye de la prendre en compte dans nos démarches de gestion quantitative l'articulation nécessaire à avoir entre la gestion des eaux superficielles et la gestion des eaux souterraines un autre petit schéma pour rajouter un petit peu de complexité l'eau est pas forcément présente de manière homogène dans le dans ces milieux volcaniques on va avoir des zones préférentielles de présence comme par exemple ici au niveau des cônes volcaniques ou à la base découlée au moment où on rencontre le socle avec ici par exemple donc une émergence de source donc une grande diversité de nappes avec des capacités très différentes des localisations qui peuvent être très variées la présence de l'eau qui parfois est au niveau de fractures au niveau d'interstices dans la roche donc ou entre des entre les roches donc des grandes diversités et une grande complexité de compréhension voilà donc en fait ces ressources souterraines elles vont être vulnérables sur différents points de vue donc d'une part sur l'aspect quantitatif c'est ce que disait Valérie en introduction les scénarios climatiques prévoient une baisse de plus de 20% de la recharge de la ressource en eau souterraine ce qui va accentuer justement la pression sur cette ressource en eau et donc c'est ce qu'elle disait tout à l'heure aussi avec la cartographie qui vous avait été présentée qui matérialisait la ressource souterraine et la population desservie donc du coup on en on voit en parallèle qu'il va y avoir une augmentation de la population à partir de qui sera desservie à partir de ces ressources à l'avenir donc on discutait encore hier avec certains syndicats des eaux qui justement nous indiquaient que certaines communes avaient demandé à être attachés à leurs syndicats qui justement utilisent l'eau souterraine du devest pour alimenter la population en eau potable donc je pense que avec ce qui s'est passé durant l'été 2022 il risque d'y avoir une demande encore plus importante de ce point de vue là on a voulu aussi on revient en arrière j'ai pas commenté on a aussi voulu vous illustrer la problématique quantitative en vous présentant le graphique du puits de chasse pusac qui est le piézomètre qui est suivi sur le territoire du devest donc c'est le seul donc on y reviendra après donc il a été mis en service à partir des années 2000 donc en 2001 si je me trompe pas et on peut voir que depuis les années 2016 la nappe a une tendance en fait à la baisse et avec un niveau bas record durant l'été 2022 donc voilà donc c'est pour montrer qu'il risque d'y avoir peut-être par la suite des problématiques de ce point de vue quantitatif vas-y je te laisse alors l'autre pro problématique qu'il peut y avoir sur ces ressources il ya une vulnérabilité qui va être en lien avec l'aspect qualitatif donc que ce soit sur la chaîne des puits ou alors sur sur la ressource en eau souterraine du devest on est sur des masses d'eau souterraine qui sont globalement en bon état avec cependant quelques quelques points d'attention particulière à avoir notamment sur la chaîne des puits on a la présence d'arsenic de manière forte mais de manière ponctuelle et qui est lié justement à la géologie du secteur par contre pour le secteur du devest on a une autre problématique qui est qui ressort de plus en plus c'est qu'on va avoir des teneurs en nitrate qui peuvent être très élevés sur certains secteurs on va avoir des captages on a des concentrations qui sont qui avoisine les 40 mg par litre et qui justement révèle l'impact de l'activité anthropique qui se fait en surface et voilà on est notamment sur un secteur qui est relativement agricole donc voilà une petite vigilance à avoir de ce point de vue là et on a aussi mais ça a été aussi évoqué lors de presse de présentation précédente on a une grosse problématique sur ce territoire c'est qu'il y a de nombreux forages non déclarés qui sont présents sur le massif du devest et il y en a encore qui se font de manière sauvage avec le risque justement de contaminer les nappes qui sont superposées comme vous l'expliquait tout à par Valérie et donc dans le cadre de l'intersage on a décidé de faire déjà pour sensibiliser une plaquette d'informations sur les forages et expliquer qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art pour éviter justement d'avoir des problèmes de qualité sur les ressources souterraines qui sont utilisées pour l'alimentation en eau potable donc essayer de faire le lien justement que il ne faut pas faire n'importe quoi pour pouvoir garder des ressources correctes pour alimenter la population donc la problématique de ces deux ressources souterraines c'est qu'elles sont méconnues on a tout à l'heure j'ai commencé à l'évoquer on a très peu de dispositifs de suivi du niveau de ces eaux souterraines donc sur le massif du devest il y en avait deux mais il n'y en a il n'y en a plus qu'un qui est en fonctionnement en ce moment parce que du coup l'autre n'est plus n'est plus utilisé puisqu'il est bouché qui a eu des soucis et sur la chaîne des puits il y en a seulement que quelques-uns et puis l'autre particularité du devest c'est qu'on est un petit peu le secteur oublié du massif central notamment en ce qui concerne tout ce qui est prospection géophysique d'envergure parce qu'il y a eu tout un tout un volet de géophysique héliporté qui a été réalisé sur l'ensemble du massif central à l'exception du massif du devest donc on est un peu peut-être on est peu trop au sud et donc du coup on est un peu oublié mais il n'y a aussi pas de cartographie des sols qui est programmé sur sur ce territoire là donc en fait on a très peu d'informations si on remonte notamment aux tests qui ont pu être faits sur sur les ressources souterraines du devest la seule qui a été faite c'est dans les années 80 et depuis il n'y a rien eu d'autre donc voilà c'est un petit peu le territoire oublié on va dire peut-être des chercheurs ou voilà par contre on a à l'inverse des connaissances qui sont beaucoup plus pointues localement donc c'est ce que je disais aussi tout à l'heure notamment autour de vichy mais parce qu'il y a il y a un gros enjeu industriel sur le secteur mais il n'y a pas de vision globale ni stratégique d'où l'intérêt de travailler justement en intersage sur cette sur cette ressource là et au final donc on a peu de connaissances qui sont disponibles car la prise de conscience en fait elle est relativement récente en ce qui concerne la fragilité des ressources on a souvent entendu dire justement le massif central c'était le château d'eau de la france mais c'est peut-être plus franchement d'actualité dans ce contexte de changement climatique et nous cet été pour vous apporter un témoignage on a eu de nombreuses ruptures d'alimentation en eau potable sur le secteur de veste et on a eu pas mal de communes qui ont dû être réalimentés par citernage pour pouvoir alimenter la population en eau donc pour faire le lien avec la présentation de damien gabion sur les outils justement mis en place sur le loire bretagne donc on retrouve une carte qui était présentée tout à l'heure qui présente enfin qui oui voilà qui présente les nappes classées en nappes à réserver dans le futur pour l'alimentation en eau potable donc les deux nappes dont on vous parle sont ici vraiment sur la partie amont donc je crois que ça a été pas mal détaillé dans la première présentation mais globalement en fait c'est soit on n'a pas de schéma de gestion ce qui est notre situation actuelle à la fois sur la chaîne des puits et sur le devest et donc la l'eau enfin la 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 ressource en eau souterraine est globalement réservée à l'eau potable donc les prélèvements supplémentaires ne sont potables possibles que pour de l'eau potable et des prélèvements nouveaux sont possibles en remplacement de prélèvements existants et justement la mise en place d'un schéma de gestion permet de se questionner sur les autres usages qui sont possibles mais qui doivent quand même répondre à certains à certaines attentes là aussi c'était présenté un audi un haut degré d'exigence en termes de qualité des eaux et il y a autres éléments je rentre pas dans le détail donc par rapport à ça le sur les deux territoires donc devest et chaîne des puits il a été décidé de travailler en commission intersages donc c'était des objectifs d'enjeux quantitatifs qui étaient fléchés dans les pages et des quatre sages concernés mais les approches ont été différentes donc on va essayer de de présenter un petit peu les particularités de chacune des approches et les inconvénients et avantages de chacune d'elles donc sur la chaîne des puits c'est un projet de recherche qui a été mis en place qui s'appelle caprice donc porté par l'université de clermont auvergne et le laboratoire magma et volcan en partenariat avec l'université de saint-etienne et l'école des mines donc dans ce cadre les clés des sages hôteliers et alliés aval et sioul ont effectivement initié la démarche et ensuite ont été associés à l'élaboration du contenu du programme de recherche avec des concertations importantes et le programme a été lancé à partir de 2018 pour quatre années avec des financements donc fédère auvergne agence de l'eau et université donc l'ermont auvergne pour un budget de 1,3 millions d'années sur le devest 1,3 millions d'euros pardon sur le sur le devest on a eu une approche un petit peu différente avec la volonté de porter l'étude d'acquisition de connaissances en maîtrise d'ouvrage de la structure porteuse des deux sages donc de l'établissement public loire pardon avec une durée d'études qui est assez similaire et des acquisitions de connaissances qui sont très proches on va dire moins moins poussé notre budget est largement moins important puisqu'on est sur environ 260 000 euros et on a eu beaucoup de difficultés on en a encore on a encore une réunion cet après midi par rapport à ça pour boucler le plan de financement de notre de notre approche de notre notre étude au niveau donc du projet caprice donc du coup c'est un projet qui a été initié initié par les deux clés en interstage pour répondre aux attentes qu'ils avaient inscrits dans leur pagd mais ils ont donc décidé comme disait valérie de monter un partenariat avec des chercheurs et en fait la clé jouerait le lien entre les chercheurs et l'intérêt scientifique qu'il ya autour de ce projet là avec les gestionnaires justement de d'eau potable donc du coup on a la clé qui va faire en fait si vous voulez le lien entre ces deux ces deux entités là et va avoir aussi tout un volet communication à développer autour du projet pour le faire vivre et pour pour informer la population donc la clé en fait il n'a une fois que le portage et le projet a été ficelé n'a plus trop son mot à dire c'est entre les mains des chercheurs donc c'est un petit peu ce qui peut être perçu comme un point négatif parce que du coup c'est une procédure qui échappe un petit peu aux membres de la commission locale de l'eau voilà les chercheurs sont tenus eux de faire un comité technique biannuel pour justement rendre rendre des comptes sur l'avancée de leur projet sur le devest c'est bien moi qui le présente ça oui mais en fait oui oui vas-y vas-y donc sur le devest donc là aussi c'était à l'initiative des clés avec vraiment une forte implication des présidents des de démarches donc là aussi on a fait tout un volet communication qui a été qui a été important mais c'est vrai qu'on a gardé au sein des clés le l'orientation en fait de l'étude qui répond vraiment aux attentes de la clé donc de préparation d'un schéma de gestion pour arriver à partager la ressource entre les différents visages et les milieux aquatiques donc on a vraiment une réelle pesée sur la définition des orientations de l'étude et sur le suivi de la réalisation de la prestation à la voilà peut-être à la différence un petit peu du projet mais avec des moyens bien moindres qui ont pu être mobilisés enfin voilà donc après c'est des approches qui sont qui sont différentes de dans les deux cas donc la dernière partie c'était la présentation de l'articulation de notre démarche donc d'acquisition de connaissances avec les autres outils de gestion quantitative alors juste avant de rentrer là dedans on a un outil je crois qu'il n'existe pas forcément le même sur rhône méditerranée corse qui s'appelle l'étude hmuc donc hydrologie milieu usage climat donc c'est un outil de décision de l'agence de l'eau loire bretagne pour arriver à définir aujourd'hui les besoins et le fonctionnement haute surface haute souterraine etc et les projections enfin besoins et ressources pardon et les projections de leur évolution dans un contexte de changement climatique il ya des approches similaires sur rmc mais qui s'appelle qui s'appelle pas forcément qui n'ont pas forcément le même nom donc en fait nous dans le cadre comme vous l'avez dans le cadre de notre approche comme vous l'avez compris on est vraiment dans la phase d'acquisition de connaissances pour connaître notre ressource aujourd'hui demain dans le contexte de changement climatique et sur les eaux superficielles des territoires concernés soule aliaval hôtel guet et loire amont on est en train de mettre en place des études hmuc sur les eaux superficielles donc il va falloir que l'on trouve une articulation justement entre les eaux superficielles et les eaux souterraines et probablement que la mise en place du schéma de gestion des ressources souterraines va passer par une étude hmuc spécifique aux eaux souterraines donc avec des vraiment une vigilance importante à avoir autour de cette articulation entre entre les deux entre les deux approches sachant qu'aujourd'hui aussi peut-être pour revenir par rapport à l'outil naep de l'agence de l'eau loire bretagne on a sur notre territoire proposer une adaptation locale de ce cadre pour pouvoir permettre le déforage par exemple pour l'abreuvement du bétal sur l'eau de veste donc on voit qu'il ya quand même une certaine souplesse qui va permettre de d'adapter des règles au contexte local donc ça c'était notamment une demande qui est arrivée suite à la haute tension survenue durant l'été 2020 je sais pas si au des revenus ou si un non malheureusement du coup j'arrive à la dernière diapositive donc je conclure là dessus on a donc un territoire qui de part son sa géologie présente une grande complexité qui du coup nécessite qu'on fasse appel à des expertises extérieures alors qu'ils peuvent être dans un cas avec des chercheurs qui vont permettre vraiment d'apporter une pluridisciplinarité d' approche qui est vraiment intéressante ou avec des bureaux d'études spécialisés mais pour ces projets là présentent un enjeu pour les scientifiques et un outil indispensable pour les gestionnaires on a des acquisitions de connaissances qui vont être longues et qui vont coûter très cher et il va y avoir certainement un décalage entre les attentes des acteurs qui veulent pouvoir mettre en place un schéma de gestion très très rapidement et qui pense qu'au bout de trois quatre années d'acquisition de connaissances on va arriver à une compréhension du fonctionnement des aquifères volcaniques mais malheureusement ce n'est pas le cas et on voit que c'est difficile parce qu'en même temps on a le changement climatique qui arrive qui va venir impacter ses ressources et qu'il ya une certaine urgence à pouvoir travailler sur ces milieux là donc on a un petit peu de retard mais on va essayer d'avancer le plus rapidement possible et puis donc une vigilance à avoir avec l'articulation d'autres outils de gestion quantitative qui se mettent en place sur les territoires donc là aussi parfois un manque de visibilité qui peut apparaître et qui peut toucher les acteurs les acteurs de l'eau de ces territoires et une gouvernance avec on a choisi de travailler en intersages qui peut être effectivement complexe mais qui dans notre cas en tout cas est facilité par une structure porteuse commune merci à toutes les deux heureusement que vous étiez deux justement voilà c'est ce que je dis l'interçage ça a du bon peut-être je sais pas damien si tu veux peut-être rebondir ou compléter peut-être les non mais effectivement c'était très clair oui j'ai pas de questions particulières non je me faisais juste la réflexion parce que valérie a évoqué enfin où a comparé avec les projets qui a pu avoir sur d'autres territoires je crois qu'il faut finalement faut peut-être pas oublier on peut peut-être pas comparer des métropoles comme Chambéry avec des acteurs avec une population qui est pas la même sur les territoires qui sont aussi beaucoup plus ruraux donc c'est pas étonnant que voilà il y ait aussi des décalages dans le temps sur la prise en main et la et la et la compréhension de ces phénomènes le territoire est très grand aussi donc donc voilà c'est en plus complexe comme comme vous l'avez bien présenté toutes les deux donc effectivement ça prendra un peu plus de temps mais le travail est lancé et puis il a l'air d'être déjà construit sur des bases solides donc c'est ça parvient cette bonne augure merci je crois que les laurent qui voulaient qui voulaient si tu peux oui ben vous m'entendez ça on t'entend bien tout juste que tu ouvres ta camera oui je pensais l'avoir ouvert bon ça vient ça vient pas là en tout cas merci beaucoup pour cette présentation très intéressante j'ai cru comprendre qu'en fait au niveau de l'étude qui a été confié un groupement d'universitaires il ya quelques soucis par rapport à la participation et au fait qu'ils puissent répondre aussi aux besoins vous aviez exprimé au départ c'est ça votre votre souci alors du coup c'est c'est pas nos territoires c'est nos deux collègues qui sont en charge de cette problématique là mais c'était juste en fait pour faire une comparaison par rapport à notre à nos territoires à nous où il y avait une réelle volonté de maîtriser les orientations de l'étude c'est à dire qu'ils avaient la crainte quand on avait proposé au départ avec valérie de partir sur nous aussi un projet avec des universités la crainte qui avait c'est de dire oui mais les chercheurs des fois ils partent un peu dans tous les sens et on va pas forcément avoir les bons résultats pour les gestionnaires les gestionnaires et donc du coup c'était cette crainte là et bon côté sioul et aliaval ça se passe quand même bien mais c'est vrai que bah du coup la clé est un peu spectatrice de tout ça elle elle a initié le projet mais maintenant enfin c'est un peu comme ça que nous on l'a perçu dans les dans les retours que nous ont fait les collègues après valérie je te laisse compléter si si tu avais rien de particulier c'est exactement ça mais ça se passe c'est une crainte qui pourrait être exprimée au départ et c'est vrai qu'elle n'est pas forcément on retrouve pas forcément cette difficulté sur les territoires de la soule et du de la liaval d'accord non simplement peut-être pour vous dire que c'est vrai que dans ces situations où quelque part on arrive un petit peu sur des zones qui sont excessivement mal connues et sur lesquelles il ya vraiment un fort enjeu d'acquérir cette connaissance et d'obtenir la compréhension du fonctionnement c'est vrai qu'il faut qu'il faut bien caler avec les universitaires on a eu beaucoup d'études de ce type là sur le bassin ronde méditerranée sur les sur les modalités en fait de partage et le fonctionnement aussi avec des comités de pilotage avec des documents aussi à objectifs scientifiques mais aussi des objectifs des documents objectifs pratiques et en calant bien tout ça aussi dans les différentes conventions vous vous signez au départ mais bon il ya des gens sérieux à l'école des mines de saint etienne et en tout cas on on a l'habitude de les pratiquer oui mais c'était pas du tout notre propos c'était pas une remise en question non mais c'était plus voilà un ressenti par rapport au territoire à notre territoire par rapport à ce qui aurait pu se faire sur le devest aussi des objectifs peut-être un peu différent entre des programmes de recherche et les attentes d'une commission locale de l'eau qui veulent vraiment du pratique en fait c'était vraiment à ça que c'est bien à ressortir en fait sans aucune critique sur la qualité des travails non enduits par les uns et les autres c'était pas du tout notre propos bon merci beaucoup à vous deux valérie et aude cette session touche à sa fin donc les supports de présentation et le lien de rediffusion de cette session vous seront transmis cet après-midi ou demain on pourra aussi parvenir le lien pour la la dernière session dès demain on vous enverra avec ça un petit questionnaire d'évaluation rapide pour nous faire remonter vos avis et propositions éventuelles donc c'est important pour nous que vous y répondiez donc merci de vouloir bien prendre une minute ou deux pour ça un dernier point si vous avez des retours d'expérience intéressants à partager avec le reste du réseau quel que soit le sujet on vous invite à nous les faire remonter par mail à nathalie perrin donc vous avez l'adresse mail sur cette diapo merci pour votre implication c'est grâce à vous les professionnels que l'aura permet enfin peut proposer des contenus de qualité et des retours d'expérience de qualité voilà pour conclure je remercie chaleureusement tous nos intervenants qui nous ont partagé leurs expériences et leurs connaissances un grand merci à vous tous les participants on espère que tous ces éléments vous auront apporté ce que vous attendiez et qui vous seront utiles pour la suite sur sur le territoire et puis un grand merci également aux agences de l'eau ronde méditerranée corse et louard bretagne qui finance cet événement voilà on espère vous retrouver jeudi aussi nombreux et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt merci au revoir merci au revoir 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 au re